Vous n'avez pas d'agenda, Ariel ? Non, mais il faut dire que j'étais à l'étranger, voilà. Et donc, c'est vrai, je suis arrivée tard hier soir, et je me suis dit, mon Dieu, il faut que je me lève très tôt, car j'ai les grosses têtes ! Et ben non ! Et j'ai pas dormi de la nuit, et me voilà. Vous pouvez repartir. C'est pas à 15h30, les grosses têtes ? Pardon ? C'est pas à 15h30, les grosses têtes ? À 15h30, Stéphane, c'est bien. Ce sera la seule bonne réponse que vous aurez aujourd'hui. Non, mais on pourrait garder Ariel, et puis, qu'est-ce qu'elle fait là, cette Valérie, parce que moi, j'aime pas qu'il y en ait une deuxième. Moi, je croyais être la seule Valérie de votre cœur. Oh oui, mais enfin, écoutez, il me faut bien deux valoches, vu qu'on a un mec d'Air France, je suis capable d'en perdre une en voyage. Dites, monsieur Dutch, bienvenue quand même. Je l'avais pas vue. Je croyais que c'était Florian Gazon. Parce que quand je me suis assis, il avait la tête tournée. Mais surtout, je suis encore plus petit que l'année dernière. Non, mais vous êtes contente de voir, enfin, un vrai spécialiste de l'histoire. Voilà, tu es gentil, j'ai des spécialistes de l'histoire, mais je voulais proposer à Laurent Dutch de travailler sur mon bateau, sur la Seine. Oh, ben, il vous manquait plus que ça. Eh ben, on va en discuter après l'émission. C'est bien payé ? Non. Non, mais il a un key-shirt intrépide, donc il est prêt à tout. Vous êtes prêt pour des citations ? L'émission n'a pas changé, hein, monsieur Dutch ? Vous êtes trop rare aux grosses têtes. Revenez plus souvent. Mais je vous suis régulièrement. C'est vrai ? Oui, et je me place du point de vue des auditeurs, et c'est aussi très agréable. Ah, vous connaissez donc Madame Trevail ? Bien sûr, j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois. C'est pas vrai. Notamment pour défendre la dernière ferme de Paris, et c'était avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Valérie, vous m'aviez donné les coordonnées de Jacques Lang. Et c'était il y a une dizaine d'années, et on a pu sursoir à la destruction de la dernière ferme de Paris. Elle a défendu une ferme ? Oui, la dernière race de ruralité dans la ville. Je crois que vous la confondez avec Karine Lemarchand. C'est pas la même boule. Ah, c'était il y a une dizaine d'années, oui. Mais depuis, malheureusement, elle a été démolie, cette ferme. Il y a eu des présidents, après. Ah, puis tu parles de Valérie. À propos de fermes... Ah, vous n'êtes pas, vous ! J'ai lu quelque chose de très triste ce matin. Vous savez bien la catastrophe dans l'arrière-pays niçois, etc. Mais j'ai lu aussi qu'il y avait des poules, un pauvre fermier. Les grains des poules n'arrivent plus. Les roues sont coupées. La nourriture de la poule n'arrive plus. Non, mais c'est vrai. Oh là là, on ne va plus avoir d'œufs. D'œufs, poulets, adieu, vaux, vaches, cochons, poulets, volailles. C'est de là que tu reviens quand t'as dit je reviens de l'étranger. Allez, il est temps de passer à ma première citation. Une citation pour Camille Croce, qui habite Metz, qui a dit « La confiture n'est bonne que s'il faut monter sur une chaise pour attraper le pot dans le placard. » La comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur, non. Donc c'est un chanteur français des années 50, 60, 70. Ah non, ce n'est pas un chanteur. Il était journaliste, traducteur, critique, chroniqueur, écrivain. Et il est mort en 71. Ça veut dire que la confiture se mérite en un mot. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, quelque chose n'est bon que si on a eu du mal à la tâne. La confiture ou autre chose, voyez-vous, Ariel ? Moi, je m'en fous parce que je la fais moi-même et je ne la mets pas en haut du placard. C'est vrai ? Oui, j'ai fait 40 pots de confiture. J'ai fait des confitures ? C'est un truc de femme célibataire de faire des confitures. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Parce que j'ai déjà été célibataire, vous savez. J'ai fait des confitures aussi. Et puis surtout, il est sorti du placard depuis un moment. Ma phrase sur les confitures, un écrivain, un journaliste, non pas Pierre Dac. Quelqu'un qui écrivait dans un journal régional. Ah oui, c'est Vialat. Alexandre Vialat. Bonne réponse de Christine, bravo. Ça, c'est bien, voyez. C'est mon maître, la montagne. Il écrivait dans la montagne. Exact, il écrivait dans la montagne. Attention, plus compliqué encore pour François Planchant, qui habite la Tour du Pain. Pourquoi vous riez-vous là-bas ? C'est déjà encore plus compliqué que ça. Je pense que je peux me barrer. Ah, du coup, tu ne sais pas qui c'est Vialat ? Il écrivait sur la montagne. Vraiment, c'était super, vraiment. Il est en train de croire que le mec a écrit pour Jean Ferrat, voyez. Oui, il a écrit pour la montagne. Non, la montagne, c'est un journal régional. Et Alexandre Vialat écrivait dans la montagne. Ah, tu croyais qu'il écrivait dans la montagne ? En montant chez les sièges. Qui a dit pour François Planchant ? La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ah oui, c'est beau, ça. C'est un poète, toi. Alors ça, un poète, oui. Sacha Distel. Alors, Sacha... Ah, c'est vrai ? Ah, vous connaissez cette chanson ? Mais oui, oui, je connais cette chanson. Il tombe sur moi. Il aurait quand même dû prendre des pneus plubis, quand même. C'est moche. Et ce n'est pas Gene Kelly, non plus ? Ah, non, non, non. Alors, est-ce que ce ne serait pas Frédéric Nietzsche ? Ah, pas du tout. C'est beaucoup plus vieux que tout ça. Voltaire, c'est les Lumières. Il s'agit d'un philosophe, dramaturge. Platon ! Homme d'État aussi. Alors, effectivement, vous dites Platon. Ce n'est pas si mal, parce qu'on est quand même en l'an 4 avant Jésus-Christ. Sénèque. Sénèque, bonne réponse de Valéry Carvalheur. C'est Sénèque. La question vaudra peut-être 300 euros. Et à mon avis, je prépare le chèque dès maintenant. Pour Lucille Lannes, qui habite Saint-Martin-Petit, dans le Lot-et-Garonne. Pouvez-vous me donner les prénoms des deux sorts de Gavroche ? Et voilà. Vas-y, fais le chèque. Véronique et Davina. Etienne ? Etienne ? Quoi, Etienne ? Les sœurs ? Les sœurs Etienne ? Tout le monde a eu quand même Les Misérables. Mais il y a longtemps, il y a longtemps. Ici, si tu en trouves deux qui aient eu Les Misérables, c'est pas que tu n'en as. Ils ont eu une version expulsée. Parce que c'est pas le tout, voilà, d'essayer de se marrer avec Victor Hugo, de dire des... Voilà. Là, on parle quand même de quelque chose d'important. qui s'appelle Éponine. Qui s'appelle Éponine. Éponine, bravo ! Comme dans la deuxième, il faut allonger les vifetons. Alors attendez, mais parce que Gavroche, c'était le fils de qui, Pierre Bénichoux ? Gavroche, c'était le fils de deux personnes ? Mais si, justement. Ben oui, puisqu'il est le frère d'Éponine. Il n'est pas le frère d'Éponine, Gavroche. Mais c'est vous qui venez de le dire, en plus. On recherche les deux sœurs de Gavroche. Et vous venez de me répondre, Éponine. Mais je croyais que c'était les deux filles de Thénardier. Eh bien, justement. C'est pas Thénardier, Gavroche ? Eh bien, si. Gavroche est un fils Thénardier. Tout le monde a oublié ça. Oh, le petit c'est le porc. Eh oui. Et Gavroche est un fils Thénardier qui a été abandonné par les Thénardiers. Ah, c'est pour ça qu'il n'est pas méchant, alors. Parce qu'ils ont gardé seulement les filles. Parce que les filles, on peut vendre ? Exactement. On peut vendre quoi ? Ben, on peut les vendre. Non, mais on peut les vendre. C'est surtout, on voit la sauvagerie de ce qu'était le XIXe siècle en France. C'est qu'on vendait les cheveux. Les cheveux, oui. Et les dents. C'est ce qui vous est arrivé ? Ah oui, j'ai dit. Lui, il les a achetées, ces dents. Non, mais on a vendu ces cheveux. Mais il y a des émissions où elles pourraient faire un boum. Non, mais c'était drôle, avouez, Pierre. Mais pourquoi j'étais-t-elle, regardez ? Non, mais les cheveux, les cheveux, non, pas les cheveux. Mais pourquoi t'as pas tout vendu ? Vous savez, Pierre, parce que moi, je serais de vous, je l'aurais regardé, Karine Marchand, et j'aurais fait, la misérable. Par contre, les dents, elles ont pas toutes été achetées à la même personne. On en est vraiment écoutés. D'abord, je vous signale, Florian Gazan, qu'au lieu de vanner un Pierre Bénichoux, il ferait mieux de trouver le prénom de la deuxième sœur de Gavroche. C'est la sœur d'Éponine. Pierre a quand même trouvé Éponine. Effectivement, la fille Thénardier, Éponine, Gavroche, c'était aussi un Thénardier. Il est tombé par terre, c'est la Votin-Voltin, dans leur mission. Un Thénardier qui avait été laissé à la rue, mais donc il a deux sœurs. Gavroche et Éponine. C'est comme si tu demandais les troisièmes rôles dans Plus belle la vie. On connaît les principaux. Éponine, tout le monde se souvient. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la misérable. Adélaïde. Les Plus belle la vie, c'est la même chose. C'est pas loin. Non, c'est vrai. D'ailleurs, t'as qu'à voir le nom de l'avenue qui saute au nom de l'auteur de Plus belle la vie. Ça va venir. Ne dites pas ça, malheureux, parce que le nouveau patron de France 2, mon directeur, est celui qui a lancé Plus belle la vie sur France 3. Mais c'est un truc formidable. C'est que genre Adélaïde, tout ça ? Non. Est-ce que c'est un prénom un peu plus usité qu'Éponine ? Ou c'est un prénom bizarre, aussi rare ? C'est un prénom qui est très peu usité, comme vous dites. Très peu usité, pardon. Non, mais il n'y a que des prénoms, Hugo. On se croit dans Secret Story et tout. Et tous les candidats ont des noms à l'auteur. Fille, Éponine. Pour Éponine, tapez 1. Pour Fantine, tapez 2. Je vais vous aider, ça commence par un A, mais ça ne vous aidera pas. Anastasia. Éponine, Gavroche, et il manque donc le nom de l'autre fille, la fille Thénardier. En revanche, je n'ai pas les prénoms de M.M.T. J'ai cherché. M.M.T. Nardier n'ont pas de prénoms. Ils les ont vendus. Quel féniasse. Il n'a rien terminé, Victor Hugo. C'est un prénom qui ressemble à une lettre près au nom d'une comédienne, d'une actrice. Amarante. 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 Amarande. Non. Il vous reste 30 secondes. Pourquoi je donne des petites indications supplémentaires ? Au nom de famille d'une comédienne. Au nom de famille d'une comédienne. Il faudrait vraiment... Adjana. Amandine. Adjana. Azuma. Azuma. Vite, 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 tu es là-dessus. Azamé. Azamé. C'est Sabine Azéma. Ça ressemble à Sabine Azéma. Azimour. Il vous manque la lettre ? C'est ça qui est dommage. Azemour. Azemour, mais non. Ah non, pas lui. Ne le voyez pas partout. Gavroche avait deux sœurs, les filles Thénardier, qui s'appelaient Eponine et Azelma. Ah oui. J'étais presque. 300 euros pour Mme Lucille Lannes et on est content pour elle. Elle habite Saint-Martin-Petit. Elle recevra ça très vite. Applaudissements. Applaudissements. Quel animal creuse un copularium ? C'est un cafard. Pas un reptile ? Un reptile, non. Non, c'est un oiseau. Une taupe ? Une taupe, non. C'est un vertébré ? Non, c'est pas un vertébré. C'est pas un vertébré, c'est un insecte. Un insecte, oui. Une chenille. La mouche. Le scarabée. Pardon. Le scarabée. Le scarabée. Une chenille processionnelle. Pardon ? Une chenille processionnelle. Processionnaire. Processionnaire. C'est une chenille qui se met ensemble et ça fait une longue chenille. Ils se mettent ensemble, elles s'accrochent. C'est des souvenirs de la classe, elle n'a que nos deux. Le cafard. Le cafard ? Je l'ai, le cafard. Le scorpion. Le scorpion non plus. La fourmi. La fourmi. Ça ne vole pas. La coccinelle. La coccinelle non plus. Un scolopendre. Non plus. Le ver de terre. Non. Mais non, il a fait un insecte. On dit une scolopendre. Une mouche, ça vole. Alors, ils vont creuser un copularium pour faire l'amour. Ah, va le lapin. Non. Mais non. Et là va naître, quelques temps plus tard. Des escargots. La première larve. Ah là là. Ça c'est... Une fourmi. Une fourmi, non. Le tétard. La fourmi. La fourmi, non. Non, c'est la reine. C'est très connu. Ah oui, c'est très connu, oui. C'est vraiment, on retrouve ça dans nos jardins. La fourmi. Le tapir. La fourmi. Mais non. Un tapir, c'est pas un insecte. Le tapir, c'est un vertébré. Non, mais elle est folle. L'éléphant. C'est plus gros qu'une mouche. Moi, je joue avec Caroline maintenant. L'éléphant. C'est plus gros qu'une mouche. Une blatte. Oui, je ne sais pas. C'est plus gros qu'une mouche. Non. Mais ça ne vole pas. C'est à peu près la même taille. J'espère ne pas en avoir chez moi. Des blattes. Normalement, on fait même, je vais vous dire, des examens pour ça. Des puces. Ah, des termites. Des termites. Bonne réponse. C'est génial. Il en fait des progrès fantastiques, Stevie. Bravo, Stevie. Ah, bah, une termite. Mais non, mais c'est pas une termite. Un termite. Un termite. Une scolopende. Et Stevie a beaucoup investi dans l'immobilier. Vous savez, à chaque fois, il faut faire le bilan. Ah, oui. Alors, fait, ça a un bilan. C'est obligatoire. Ah oui, c'est obligatoire. Oui, surtout pour les intermittents du spectacle. Ah, j'ai une blague sur les intermittents. Allez-y. C'est une boîte de pub. Ils font une pub pour des croquettes pour chats très haut de gamme. Alors, ils mettent trois gamelles. Une gamelle avec des croquettes très bas de gamme. Une gamelle avec des croquettes moyennes. Et les fameuses croquettes très, très haut de gamme. Ils prennent un chat de gouttière. Le chat de gouttière va devant la première bolle de croquettes bas de gamme. Il bouffe toute la gamelle. Il est repu. Il va sur le canapé. Il s'endort. Là, on amène le chat de Carde-la-Garfel qui hume la première gamelle avec un air dégoûté. Choupette. Il regarde la deuxième. Il ne touche pas non plus. Et du bout de la pâte, il prend une petite croquette de la troisième, très luxueuse. Il est repu. Ça ne lui plaît pas assez. Il va sur le canapé. Il s'endort. Et là, on amène un chat d'intermittent qui arrive devant la gamelle bas de gamme. Il déglingue la gamelle. Il va la gamelle moyenne. Il la bouffe en deux minutes. Il va dans la gamelle très haut de gamme. Il bouffe tout. Il voit les deux chars sur le canapé. Il saute sur le canapé. Il regarde le directeur de prod. Il fait, sinon, pour les défraiements, comment ça se passe ? Ça ne fait pas au professeur Rollin. Oui, mais tu vas te faire casser la gueule par des techniciens en sortant d'ici. Non, parce que je ne fréquente pas les techniciens. C'est deux mondes très différents. Et vous, vous avez un copularium chez vous, Stevie ? C'est votre chambre, le copularium ? Non, non, non. Vous copulez n'importe où. Ah ben, il fait des proverbes en plus, Martin. C'est bizarre d'avoir un copularium, quand même. Ils sont une philosophie de vie. Vous m'avez appris quelque chose, je ne sais pas. Ah ben oui, oui. Non, c'est une chambre mortuère, je sais pas. La question concerne une femme qui était une femme en 1932. Et qui n'est plus une femme, après ? Et qui est devenu un homme en 1947. Oh, dis donc, oui. De quoi s'agit-il ? Cotinelle ? Ah, coccinelle ? Coccinelle. Non. C'est un roman ? Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un mandalire, non. On ne parle pas d'une vraie personne. On ne parle pas tout à fait d'un personnage qui, finalement, serait devenu masculin. Comme dans les Marvel, les comics, on change le sexe du personnage. Comme si Tintin était devenu une femme. Ce n'est pas Catwoman. Absolument, vous dites. Ce n'est pas Catwoman. Catwoman. Oui, ce n'est pas Catwoman, la brande poste. Alors non. En 1932, c'était une femme. En 1947, c'est devenu un homme. La Castafior. La Castafior, non. Un personnage de roman. Un personnage de roman, non. Un personnage de BD. De BD. De BD, non. Un espion, une espionne. Une espionne, non. Est-ce que c'est un personnage publicitaire, comme le bébé Kadom, par exemple, qui pouvait être une petite fille ? Du tout. Il était une femme, c'est devenu une femme. Est-ce que c'est la volonté de l'entreprise ? C'est une décision de quelqu'un. De l'auteur ? Du créateur ? Exact. Du créateur, c'est exactement le mot. Alors, créateur. C'est français ? Ça a été créé en France, mais la personne en question est suisse d'origine. Mais on n'a toujours pas compris ce que c'était. Est-ce que c'est artistique ? C'est artistique. Est-ce que c'est un personnage dessiné ? Un personnage dessiné ? Pas tout à fait. C'est pas Sophie la girafe. Sophie la girafe qui aurait été avant ? Robert l'éléphant. Non, il serait devenu papa. Et puis c'est l'inverse, puisque c'était une femme d'abord. Les girafons. Est-ce que c'est un créateur de mode ? De mode, non. C'est lié aux enfants ? Aux enfants, non. C'est pas un personnage pour enfants. C'est une belle question que je vous ai préparée là, croyez-moi. Bien chiante, mais... Et vous pourrez d'ailleurs aller vérifier, parce qu'il y a une exposition qui vous parlera de tout ça. C'est de la peinture ? De la peinture, non. T'es de la philatélie ? De la philatélie ! Vous connaissez ce mot-là, vous. Ah oui, sa maman adore la philatélie. Il y a beaucoup de syllabes. Vous collectionnez des timbres ? Non, non. Toi, tu collectionnes des timbres, il s'en fout. Mais il va fermer ça. Joli, pas mal. Non, c'est bien. Oh, dis donc, au propos. Laurent, est-ce que ça a un lien avec les billets de banque ? Du tout. C'est une illustration, quand même. C'est quelque chose qui est dessiné, non ? On n'entend pas trop. C'est dans les musées de la mode qu'on va avoir ça ? Ça a sûrement commencé par un dessin, mais ce n'est pas un dessin. C'est pas au musée de la mode. Est-ce que ça a fait scandale à l'époque ? Non, parce qu'on a... C'est pas une statue. Ah, oui, on se rapproche. C'est une allégorie, comme Marianne. C'est une statue. C'est une statue. Le man can piece. Le man can piece. C'était une petite fille. C'était une pisseuse, au départ. C'était pas terrible. Et c'est devenu un petit garçon, c'était plus facile. Ah oui, la pisseuse de Bruxelles. Ça aurait pu... Pas du tout. C'est une statue qui existe vraiment en Suisse ? Ou c'est une allégorie ? Le créateur est suisse. Le créateur est suisse. Et il y en a plusieurs exemplaires aujourd'hui. Il y en a en France, des exemplaires. C'est une exposition actuellement que vous pouvez aller admirer jusqu'au 29 novembre à l'Institut, qui porte d'ailleurs le nom du créateur en question. Mince, mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas les corbusiers, non ? Ce n'est pas le corbusier. Mais c'était quand même décoratif, c'était artistique. Ah bah décoratif, on ne dit pas décoratif. Non, mais il y en a eu plusieurs. Est-ce que c'était... C'est de l'art, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art, c'est de l'art. C'est une marque de la mode ? Ce n'est pas Rodin. Mais je comprends pas. C'est une marque de la mode ? C'est pas Jeanne d'Arc qui serait devenue un soldat ? Ah non, c'est pas Jeanne d'Arc qui est devenue un soldat. C'est donc le créateur qui l'a décidé, c'est pas une demande. Vous connaissez tout, c'est le créateur qui a fait d'abord un premier exemplaire, c'était une femme, en 1932. Ah, il sait des choses en série. Et puis en 1947, pour une exposition à New York, c'est devenu un homme. Et aujourd'hui, on connaît plus l'homme que la femme. Ah oui. Eh oui. C'est pas le penseur. Il vous reste 15 secondes, le penseur qui aurait été une penseuse au départ. Oui, oui, oui. Eh oui, c'est pas bête ça. Mais comme je vous ai dit que c'est pas Rodin, c'est pas Rodin. Ah oui, c'est pas Rodin. Vous êtes sûr qu'on connaît ? La figurine des Oscars. Ah, je suis sûr que vous connaissez. César. Pardon. Non, mais César, non. Eh non, le suisse en question, c'est Alberto Giacometti. Ah. Et c'est évidemment l'homme qui marche. L'homme qui marche qui était une femme. Qui était au départ une femme qui marche. Ah oui. En 1932, quand Giacometti sculpte cette femme, enfin cet homme qui est devenu un homme, qui marche, célèbre sculpture, il y en a plusieurs exemplaires, on peut en voir actuellement justement parce qu'il y a toute une exposition qui s'appelle L'homme qui marche. C'est un des chefs-d'oeuvre de la sculpture internationale, cette oeuvre de Giacometti. Eh bien, L'homme qui marche en 1932, c'était encore Une femme qui marche. Un chèque RTL qui s'en va. Sa passion pour le modélisme ferroviaire lui a coûté un divorce, le divorce de sa seconde épouse. C'est une question pour Pierrick Charles qui habite Saint-James ou Saint-James dans la Manche. Qui avait à ce point une passion pour les petits trains électriques qui fait que sa femme en a eu marre ? Micheline ? Pardon ? Non, on cherche le nom de la femme. C'est un politique. J'ai pas compris la question. Et qu'est-ce qu'il raconte ? On cherche le nom de la femme. Non, on cherche le nom d'une personnalité, un homme passionné par le... Ça serait pas un chanteur ? Oui, c'est un chanteur. Un chanteur américain. Non, bah Richard Anthony. Non. Vas-y, quand on t'entend siffler le train. Sinatra. Pas Sinatra. Franck. Allez-y, monsieur Manor. C'est Neil Young. Ah, pas du tout. Ah bon ? Ah, ben c'est... Samy Davis Jr. Non plus. Louis Armstrong. Ah, non. C'est quelqu'un qui vit encore. Ah, c'est pas Neil Martin. Il a des actions combien de tièmes de divorce, à peu près, maintenant ? Ah, ben je pense qu'il a dû divorcer deux ou trois fois, déjà. Lionel Richie ? Oui. Comment vous dites ? Lionel Richie ? On dit pas Lionel Richie. Lionel Richie. Normalement, on dit Lionel, mais bon. C'est Lionel, on l'appelle comme ça. Il a pas dit Lionel. Comment il va Lionel ? C'est du génie comme les autres, elles sont toutes géniales. Mais non, il est... Oh, ben lui ! Hello Lionel, hello ! Non, il est hétéro, lui. Ce serait pas la Tony Bennett ? Vous êtes sûr que c'est un chanteur ? Ah oui, ça, je suis sûr que c'est un chanteur. Un chanteur de rock. Il est blanc ou il est noir ? Je peux même vous dire qu'il sera le 6 juillet prochain à l'Accor Hotel Arena. Ah, ben c'est Rod Stewart. Rod Stewart. Rod Stewart, bonne réponse ! La Rod Stewart. La Rod Stewart. Est-ce que vous avez noté la date, vous avez retrouvé alors ? Ben oui. Je connais, je sais, je vis, j'y vais, moi, à le voir. Ah, ben j'étais sûr. Ben évidemment, mais c'est un chanteur de fabuleux. Parce que Rod Stewart, c'est quand même une des très grandes voix de l'histoire du rock. Fantastique, quoi. Une voix rappeuse, un bonhomme incroyable. Il aurait dû avoir une passion pour les avions avec son nom, Stewart. Ou pour Jean-Philippe Jensen. Et vous saviez pas donc qu'il faisait le modélisme ? Non, je savais pas qu'il faisait... Mais Neil Young fait une grosse collection de trains électriques. Il a même fait un bouquin avec des trains qui... Il y a vapeur. Ah oui, monsieur Pépi aussi. Tandis que Rod Stewart, je peux vous dire que sa plus grande fierté, il l'a dit dans une interview, ça a été de figurer en couverture d'un magazine de modélisme ferroviaire. Ça va pour ses gosses. Et pendant ses tournées, il emmène un atelier complet afin de bricoler quelques maquettes et modèles entre deux concerts. Ça doit être sympa, les vacances. Tu crois en ça, tu crois ? Je suis sûr que c'est vrai, si vous le dites, Laurent. Ah bah évidemment. Si la presse le dit, de toute façon, la presse ne ment jamais. Et il n'est pas venu jouer à Paris depuis 1995. Non. Ça veut dire quand même que là, évidemment, il est très attendu à l'Accor Hotel Arena le 6 juillet prochain. Faut-il que le train, évidemment, arrive à destination. Il va nous chanter forcément des... Oh, Road Steward, c'est un son unique, c'est un timbre remarquable. Baby Jane, il va chanter Baby Jane ? Je ne peux pas savoir. Guimets ! Ma guimets, c'est gagné. Ce n'est pas celui-là. C'est son premier tube. C'est ça qui l'a lancé. C'est cette portion-là. À l'époque, c'était Jean-Bernard Hébet qui passait ça. Il doit être un peu gay quand même, non ? Il doit avoir autant de talent, non ? Il a quelques enfants, mais... Il a 74 ans, hein, Road Steward, quand même. Non, mais il assure, hein, quand même. Il aura la tenue Léopard, comme d'habitude. On espère, on prie qu'il ait une tenue. Il a les cheveux ! Ou il sera teinté ? Bah, toujours ! Il va nous faire le coup du ballon de foot. C'est quoi le ballon de foot ? Pendant ses concerts, Road Steward adore le football. Et généralement, on lui envoie un ballon de foot des coulisses et il le choujonglit dans la salle et les gens adorent. Et la fille termine comme la couverture de Charlie Hebdo. Mais vous le connaissez en vrai ou pas ? Je l'interviewais deux fois. Ah, bah racontez-nous, alors ! Il était avec Britt Ekland la première fois, la maman de Louise. Donc, c'est vous dire si ça remonte, c'était en 1975. Ah, Louise Ekland ! Oui, c'était en 1975. Et voilà, on avait beaucoup parlé de mode, fashion. Attendez que je comprenne. Louise Ekland, c'est la fille de Road Steward ? De Britt, de Britt Ekland. Qu'il a eue avec un autre père, finalement. Qu'il a eue avec un autre papa. Mais elle avait couché avec Road avant. Mais à l'époque, voilà, Road était avec Britt Ekland. Dans ces milieux-là, ça arrive parfois, vous le savez, Laurent. Britt Ekland, il était James Bond girl. Entre deux maquettes de chemin de fer ! C'est ça. Oui, à l'époque, il faisait des rails, mais ça n'avait rien à voir avec les petites rangs. Comment appelle-t-on quel est le mot qui désigne la section d'un canal de navigation délimité par deux éclus ? Non, mais c'est une plaisanterie. Il y a un dictionnaire des champignons à gagner. Ah, oui. C'est pas un sas ? Un sas, non. Un abbé ? Un abbé, non plus. Un segment ? Un segment, un consom. Un gai ? Vous voyez un canal avec deux écluses. C'est la partie du cours d'eau située entre les deux ou les deux chutes aussi. Et qui font des seins démontés. Voilà. Comment tu t'es dit, je vais leur poser cette question ? Parce que c'est une question géographique intemporelle. Alors, moi, j'ai vu tout l'homme du Picardie. Oui. Et bien, je peux vous dire que ça ne m'aide pas du tout. Aidez-nous, Laurent. Ah ben non, je ne peux pas vous aider. Ouais, un peu quand même. Est-ce que c'est un nom très technique ? Est-ce que c'est un nom très technique ? C'est le nom qu'on donne aussi au lieu où la hauteur d'eau est maximale, c'est-à-dire au seuil d'un barrage. L'étiage. L'étiage, non. Vous voyez, ça peut être le canal de dérivation ou le canal qui amène l'eau sous la rôde. Sous la roue d'un moteur hydraulique, vous voyez, ou d'une turbine. Dans le doux aussi, c'est les petits affluents locaux qui sont souvent asséchés pendant l'été. Des rues ? Des rues, non. Des petites varices. Il y a rue dedans, non ? Il n'y a pas rue dedans. Non, c'est un mot, alors vraiment en... Un fossé ? En une syllabe. Ah bon ? Le rue ? Le rue, non. Oh là là. En une syllabe. En une syllabe. Ah, le guet. Le guet, j'en vois ici, mais non. Il est bien irrigué, celui-là. Je peux dire que moi, tu ne me vites pas entre deux écluses. Oh ! Quelle horreur ! Ah du coup, c'est qui c'est, moi ? Une seule syllabe. On ne va quand même pas donner 300 euros à Madame Méa là-dessus. Un ré. Un quoi ? Un ré. Un ré, non. Un ri. Non plus. Ça commence par une consonne ? Ça commence par une consonne, oui. Et ça finit par une consonne aussi. C'est une syllabe. Le A, bon, ah bon ? Il progresse, il progresse. C'est bien. Le tute. Le tute. Le tute. La section d'un canal de navigation délimitée par deux écluses. C'est le ou là, déjà ? Alors, on dit un, c'est un mot masculin. Mais c'est Jamy, c'est pas sorprès qu'il faut inviter, là. Comment vous dites ? B-I-E-F. Le bief. Le bief. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Le bief. Eh, dis donc, il y a deux syllabes. B-I-E-F. Ah non, on dit bief. On dit ce qu'on veut. C'est normal qu'il ait trouvé, parce qu'il est écluse. Vous connaissiez un bief, quand même. Ah oui, bien sûr. Vous voyez, monsieur Mabie, vous auriez... Monsieur, mais je ne voulais pas répondre à tout. Un bief, monsieur, elle a tracé, quand même. Je n'ai jamais entendu parler, là, franchement. Et vous, monsieur Janssen ? Non, bief, moi... Jamais j'ai entendu ça, non. De là-haut, quand même. À travers le hublot, vous devez voir. Je l'ai regardé, les trucs, mais je ne savais pas, au moment que je l'ai regardé, que c'était des biefs. C'est vrai, tu voles. Mais je ne sais pas où qu'on est. Dans le ciel. Je n'ai jamais compris pourquoi on nous demandait de relever les... Oui, on a bien sa tablette. Encore ce week-end, j'ai pris l'avion. On me demande... Non, pas la tablette, le hublot. Pourquoi il faut relever le hublot pour l'atterrissage ? Mais le volet, le volet. Pour ne pas voir le crash. Non, mais si jamais on se... Voilà, c'est pour voir le danger extérieur. Si un réacteur brûle, il faut que tous les hublots pour qu'on ait une vue globale. Mais qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Qu'on le voit. T'imagines qu'on va évacuer les gens ? Ça brûle du réacteur, on n'a pas vu ? On les jette les gens dans le réacteur qui brûle ? Allez, saute, saute ! Oh, merde, c'est de l'autre côté. C'est pour voir de quel côté ça brûle. Oui, c'est pour qu'on ait une vue sur l'extérieur de la cabine. Donc c'est rassurant. Oui, surtout que bon, même si ça brûle... C'est pas un hublot fermé qui... Quand il y a des flammes, c'est pas des flammes de briquet. Donc même s'il y a des hublots fermés, tu vois que les flammes sont le côté. Alors voilà, je répète, vous nous faites bien rouvrir les hublots pour rien. Voilà. Oui, on est là pour faire la tablette. À quoi ça sert d'enlever la tablette ? S'il y en a un qui ne relève pas la tablette, on va se cracher ? Non, mais tu peux te la prendre. Parce que si l'avion fait une accélération, on appelle ça une accélération arrière, il se pose et il freine d'un coup. Ou alors il accélère et il freine d'un coup. Ça serait triste de mourir à cause de la tablette. L'arrière de l'avion, ça vole devant comme ça. C'est projeté. Et toi, tu te prends ta tablette comme ça. On a vu des pneus motorex et des fractures ouvertes, mon petit lapin. Ah non, mais là, tu ne comprends pas, mais c'est amitié. Peintre de la Renaissance, qui a laissé son nom à une couleur. Et c'est une question… Carpaccio. Non, une question… Ce n'est pas une couleur, Carpaccio. Qui ? Le rouge Carpaccio. Non, 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 non. Non, moi je connais le Bleu-Clin, mais… Adigo. Alors le Bleu-Clin, ça c'est plus récent, évidemment. Alors ça c'est récent, ce n'est pas Renaissance. C'est une question pour M. Pierre Di Prima, qui habite Valencins dans l'Isère. Le Carmin ? Le Carmin, non. Magenta ? C'est rouge ? Non. C'est bleu ? Ah non. C'est primaire ou pas ? Ah ben c'est primaire, oui. Noir ? Non. Blanc ? Non. Ben c'est primaire ? Oui, mais vous ne m'avez pas dit encore la couleur, je ne l'ai pas entendu. Jaune ? Mais la couleur primaire, c'est rouge ? Oui, mais je vous demande… Vert ? C'est vert. Ah, c'est vert. Mais vert, ce n'est pas une couleur primaire ? Non, c'est le mélange du vert avec le rouge. Oui, mais ce que je vous demande, de toute façon, ce n'est pas la couleur, c'est le nom du peintre qui a donné son nom à une couleur… C'est un type de vert. C'est un type de vert. Un verre bouteille. Ah ben c'est un verre… Attendez, c'est un verre à pied. Mais non, écoute… Améthyste ? Pardon ? Améthyste ? C'était pas un peintre améthyste. Eh ben ça aurait pu. Le peintre est très connu. Ah, le peintre est très connu. Et il a laissé son nom à un verre. Solitaire ? Verre solitaire ? Non. C'est un peintre qui est né en 1528. Oui. Un verre. Il est mort en 1588. C'est-à-dire qu'on dit un verre tatata. Exactement, un verre tatata. Vermousse ? Vermousse, non. Vermousse ? Amarante ? Non. Non, on cherchait le nom d'un peintre célèbre qui a donné son nom à un verre. C'est pas Archiboldo ? Non. Un verre Monet ? Non. Il était français ce peintre. Non. Raphaël ? Italien ? Alors, le peintre n'était pas français, il était italien. Un verre Vinci ? Monsieur Kaki ? Monsieur Kaki. Verre Kaki. Verre Kaki. Monsieur Kaki. Kaki et son prénom est Kaki Steki. Kaka. Véronèse ? Il avait du mal, il avait du mal. Pardon ? Bravo, Laurent ! Bravo, Laurent ! Il n'y a pas que des gros mots de ta tête. Le verre Véronèse, c'est une couleur inventée au 18e siècle, deux siècles après la mort du peintre, en fait, car on n'appelait pas jusque-là ce verre-là un verre Véronèse. Vérolé ? Non, pas Vérolé, Véronèse. Ah, à ne pas confondre avec le jaune mayonnaise. Non, le verre Véronèse a été inventé bien après la mort du peintre, donc lui, il ne sait pas que... Non, il ne saura jamais. Il ne l'aura pas vu de son vivant, en fait. Il déclenche ce verre. Alors, il est un peu... Un peu tendre. Un peu glauque. Un peu glauque. Et glauque, ça veut dire verre aussi. Alors, voilà. Il vire au noir, le verre, vous voyez ? Ah bon ? Souvent, quand on a trop de verre, on vire au noir. C'est vrai, ça. On va voir que lui, au bout de deux siècles, il doit avoir cette couleur-là. Non, mais voilà. Si vous faisiez les beaux-arts, vous sauriez ce qu'est le verre Véronèse. Mais bon, on n'a pas fait les beaux-arts, on ne va pas penser de la nuit là-dessus. Personne n'a fait les beaux-arts ici. Mais non. Moi, j'ai fait les gros darts. Vous avez du faux-arts. Vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Il vient de comprendre. Toujours un petit délai. Le jet lag de la vanne. Christina, enfin ! Qu'est-ce que c'est que ce rire ? Mais Karine aussi, pourquoi c'est toujours moi arrêtée ? Karine aussi, un sourire très hilariant. Très hilariant. Mon sourire, il est très sympa, mon sourire. Hilarion ? Hilarion. Hilarion. De la Baltique. Hilarion. Hilarion de la Baltique. Mon riz, il est très bien. Chantal, faites quelque chose, Chantal. Non, mais je me suis demandé, tu n'es pas un mec, finalement, non ? Ma chérie, non. Oui, non. Je n'ai pas le temps d'avoir des aventures, je joue une pièce tout le temps en tournée. Oui. Ah bah justement, on sait ce que c'est que les tournées. Bah oui, bah non, rien ne se passe. Ah bon ? Ah non. Après la pièce, il n'y a jamais de fun, personne ? Non, rien. On fait la fête ensemble avec la troupe, mais pas du tout d'aventure. Il n'y a aucune aventure. Il n'y a pas des hommes qui se jettent à la sortie du théâtre ? Non, non, ils sont moches, ceux qui m'attendent. Il n'y a pas des lancers de slip sur la scène ? Et à l'hôtel, vous ne pouvez pas demander à la réception. On arrive à la réception. Un oreiller supplémentaire. Voilà, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Auriez-vous un oreiller ? Et en même temps, je n'ai pas envie, figurez-vous. Je suis comblée avec mon mari. Ce n'est pas vrai. Si, depuis 41 ans. C'est surtout qu'il l'accompagne. 41 ans, ma chérie. 41 ans, ma chérie. Il faut que tu racontes les secrets. Non, mais j'ai admis. Parce qu'aujourd'hui, les gens, le mariage, ils font comme ça, mouchoir et jettent à la poubelle au bout de 2-3 ans. C'est vrai, c'est vrai. Non, on rigole bien, je me fais rire. Je fais des langues de belle-mère quand je me couche, tout ça, c'est bien. Oh, le secret pour tenir 41 ans. Mais vous faites chambre commune, toujours ? Toujours, oui. Parce que parfois, au bout d'un moment, on fait chambre séparée, voire maison séparée. Il tire la couette. Il n'y a plus que ça, hein ? Vous, vous faites chambre séparée ? Non, pas du tout. Mais moi, les gens qui dors en chambre séparée, ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'aiment pas. C'est parce qu'un ronf, ça dérange, je ne peux pas dormir. C'est vrai, c'est bien. Je ne sais pas quoi, arrive tard ou arrive tôt, je n'en sais rien. J'en ai entendu des grosses menteuses, mais deux comme vous, je dois dire. Une citation pour monsieur... Non, madame. Stéphanie Muraille, qui habite Londres, qui a dit « On dit que je cours après ma jeunesse, c'est vrai, mais pas seulement après la mienne. » C'est une femme ? Jean-Luc Lahaye ? Non, mais ce n'est pas si loin, notez bien. Mon seigneur barbarin. Non, enfin... C'est une femme qui a dit ça ou un homme ? Non, c'est un homme. Non, ça, c'est un homme qui aime bien les femmes jeunes. On a dit que je courais après ma jeunesse, c'est vrai, mais pas seulement après la mienne. Gabriel Matzneff ? Non, mais avant. Jean Gantotot ? Non. Jean Giraudoux ? Non. Marcel Proust ? Non. Un académicien ? Académicien, je ne suis pas sûr qu'il ait été académicien français, mais prix Nobel de littérature, en tout cas. André Gide. André Gide, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Une citation pour Raphaël Marin, qui habite Paulyonnais, c'est dans le Rhône, qui a dit « avoir des relations sexuelles à 93 ans, c'est un peu comme essayer de remplacer une queue de billard par une corde. » Quand on se marie avec Michel Le Glant ? Oh non, gâchez pas cette belle chanson. Oh, ça va. C'est pas sa faute, ils sont niants comme dans un moudoir. Est-ce que c'est un étranger qui a dit ça, Laurent ? Oui, monsieur. Un Américain ? Un Américain. George Burns ? Et c'est George Burns, bonne réponse de Florian Gazon. On a beaucoup parlé de la passion de Jean Rochefort pour les chevaux. J'ai cherché une citation justement sur les chevaux cette semaine et ce sera pour Anthony Doucet, qui habite Morsan-sur-Orge, qui a dit « le cheval est un animal dangereux aux deux extrémités et inconfortable au milieu. » Churchill. Non. Non, c'est un Français ? Alors c'est un Américain. Non, pardon, un Britannique. Est-ce qu'il n'est plus avec nous ? Oh, il n'a jamais été avec nous, on remarque. Non, c'est pas George Bernard Shaw ? Est-ce qu'il est décédé ? Un roi ? Ah, il est mort en 64. En 64. Un comédien ? Non, un romancier. Un romancier. 127, mon gars. Non, non. Un romancier très connu, peut-être le plus connu des romanciers britanniques. Laurence Durell. Non. Tom Sawyer, non, c'est pas ça. Comment il s'appelle ? Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le pays de la liberté. Non, mais je sais, mais pas Tom Sawyer, l'autre. Culberry Finn, tu veux dire ? Non, mais en merde. Charles Dickens, vous voulez dire ? Non, l'autre. Jonathan Swift. Non plus. Est-ce que c'est une femme ? C'est pas moi qui vais faire les réponses, en plus. Laurent, est-ce que c'est une femme ? Non, c'est un homme. Un homme. Un Britannique. Graham Greene. Non, non plus. Eh ben, c'est peut-être celui qui écrivait les Sherlock Holmes. Non, mais on se rapproche. Ah, Ian Fleming. Pardon ? Ian Fleming. Ian Fleming. Excellente réponse de Stevie. L'auteur de James Bond. L'auteur de James Bond, Ian Fleming, c'est bien lui qui a dit « Le cheval est un animal dangereux aux deux extrémités et inconfortable au milieu ». Vous vous rendez compte comme notre petit Stevie Pierre. Nous qui l'avons vu naître, comment il a progressé quand même. Maintenant, il vous sort Ian Fleming. Il fait des toiles avec des yeux. Et en plus, il est célibataire. Franchement, Pierre. Quel beau parti. Pierre, je serais de vous, je me mettrais sur le coup. Moi, j'aurais un peu de pognon. Je lui proposerais de m'épouser. Tu te rends compte ? Qui est votre nouvelle femme ? Ce n'est pas une femme, c'est un garçon. Quel genre ? Stevie. T'imagines la teuf s'ils se mariaient ? Ce serait génial. Le mariage de Pierre Bénichou et Stevie. Vous nous faites la une, deux matchs. Ah oui. On a préféré cacher notre bonheur à s'en tromper, comme ça. Moi, je paye le mariage. Sorti de l'église, on lancera du riz, de la semoule. Ce serait génial. Pour une fois, ça sera fabuleux. Jean-Jacques, vous faites le vin d'honneur. Au boule à one. Ça sera fabuleux. Le mariage de Stevie. On est contre Stevie, Bénichou. Ça serait un joli nom, ça, quand même. Pierre Boulet, ça fait compositeur. Mais tu serais obligé d'aller vivre au Mans. Ah oui, tu sais. Déjà, j'ai vécu avec sa mère au Mans. Avec Zoran. Comment elle va, Zoran ? Elle va bien, maman. Je me souviens. Un jour, il inaugure une boîte de nuit, là-bas. Alors, on y va au Mans, nous, pour le voir. On va dire, on va mettre une tournée ou deux, le pauvre malheureux. Il doit être reine. Personne connaît ce mec-là. Il y a qui signe. On arrive là-bas, dis donc. Napoléon entrant à Toulon, quoi. Rires. 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 Une question pour Chloé Rebraise, qui habite Briconte-Roberts. Et la question concerne un festival qui va avoir lieu le week-end prochain à Nantes. Le festival du... Du rire ? Du rire, non. Non. Du doudou. Quand vous savez ça, vous, alors, Chantal ? Parce que je le sais. Le festival du doudou, c'est une bonne réponse de Chantal là-dessous. Vous pouvez expliquer, Chantal ? Oui, le doudou est très important pour un bébé, parce que c'est son petit truc qui est personnel. Et ils ont décidé de faire un festival là-bas. Exactement. Ça peut être un mouchoir, ça peut être une peluche, ça peut être un foulard imprégné du parfum de la maman. Mais en tout cas, c'est un objet que le bébé, l'enfant, garde longtemps et qu'il ne faut pas perdre. Il y a même des applications maintenant sur smartphone pour retrouver le doudou perdu. C'est un cauchemar de perdre le doudou. C'est une catastrophe. Ah oui ? Ah oui, ça pouvait arriver ? Moi non, perdre mon doudou, non. Parce que toi, tu l'as entre les jambes, ça va. Ah oui, il l'a imprégné, c'est un truc fétiche. Mais il y a des parents, c'est un casse-tête. C'est l'India, il faut le retrouver. Il faut pas le faire des kilomètres pour retrouver un doudou. Mais ça se garde très très longtemps, je connais des adultes qui ont encore leur doudou. C'est pas vrai. Non, si on va dans d'autres appartements, etc. Ils cherchent vraiment le doudou, il y a des personnes, même de 30 ans, qui ont encore leur doudou. Moi, j'ai encore le mien, je le gardais. C'est quoi votre doudou ? C'était un poussin qui s'appelait Piu-Piu, parce que quand on appuyait dessus, ça faisait Piu-Piu. Ah bah oui, c'est logique. C'est sympa. Il fait toujours Piu-Piu aujourd'hui. Non, il fait... Non, mais c'est pas forcément une belle poupée. Qu'est-ce que vous aviez, vous ? J'avais la girafe. La girafe Sophie ? Ah bah oui. La grande Sophie. Ah bah ça, c'est pas vraiment un doudou, la girafe Sophie. Ça me servait de doudou, écoutez. Bah oui, moi aussi j'ai eu ça, mais elle a puté tellement que je l'ai su, c'est la girafe. Moi, tu cherches plutôt un dur dur. Moi, j'en avais un, mais je l'ai perdu, il est mort. C'était quoi votre doudou ? Je lui disais, mais qu'est-ce que c'est moi, doudou, dis donc ? Et vous, votre doudou, Chantal ? Moi, j'avais un vieil ours, Martin, que j'ai toujours. Il n'a pas d'œil, il n'en a qu'un, et il n'a pas de bras non plus. C'est le con de garde. C'est moi, c'est Martin ! Il habite à mon trotto. Moi, j'avais acheté en double pour mes enfants, justement. Par peur de perdre, on avait un doudou de secours. Et t'avais tes femmes en double, t'avais ton doudou. Oui, mais tu peux pas le tromper, le petit, parce qu'il voit bien que le doudou de secours, c'est pas le doudou d'origine. Mais si, réfléchissez un peu, Jean-Philippe, c'est un conseil, justement, qui, à l'occasion de ce festival du doudou, qui est donné dans la presse, dans le Parisien, précisément, c'est tout bête, vous jonglez avec deux doudous. Mais c'est ce qu'on faisait ! Vous donnez un doudou à un bébé, et le deuxième jour, vous lui donnez le même, et vous alternez. Et quand il y en a un qui est perdu, vous avez l'autre. Et bien voilà, c'est ce qu'on faisait avec Lapinou. Avec Lapinou ? Lapinou, c'était le doudou de mon fils, et on avait un calendrier à doudou. On changeait du lundi au mercredi, il y avait le premier. C'était tout un bordel. Et un jour, il est tombé sur les deux en même temps. C'est comme voir deux Mickey dans Disneyland, il n'a pas compris ce qu'il lui avait. Moi, je mettais de l'éther sur les doudous de mes enfants pour qu'ils dorment. Alors, une question pour Bernard Veignans, qui habite la Madeleine dans le Nord, qui fut exécutée à Bourg-en-Bresse le 31 décembre. On ne voulait vraiment pas qu'il voit l'année suivante. Le 31 décembre 1898. Ah, ça ne pourrait pas être Cazériot ? Cazériot, non. Ah, je pensais à lui aussi. Cazériot ? L'inventant des machines à calculer. Il avait tué quelqu'un. Alors, pas seulement quelqu'un. Des poules, la poule de Bresse. Quoi la poule de Bresse ? C'est là-bas qu'il y a des poules. Où ça ? À Bresse. On n'est pas à Bresse, là ? À Bourg-en-Bresse. Ah, Bourg-en-Bresse. C'est Bourg-en-Bresse. C'était pas Ravachol ? Ah, Ravachol, non. Je crois que ce qu'il faut, c'est de trouver qui c'est. Il avait tué plusieurs personnes, c'est ça ? Ah, oui, il avait tué au moins une douzaine, voire, certains disent une cinquantaine de personnes. Ah bon ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a... Un tueur en série, et il est même considéré... Comme le premier tueur en série français. Ah non, Landru, c'est au début du XXe siècle. C'est pas Dupont-de-Ligonnès ? Dupont-de-Ligonnès, non. Encore lui. Non, là, on est le 31 décembre 1898. On l'a appelé le Jacques-Léventreur du Sud-Est, à l'époque. Ah oui, d'accord. Tueur de bergers, d'une cinquantaine de personnes. Ah oui, oui, oui. Au moins 20 femmes. Ah bon, désolé. Ah, est-ce que ce n'est pas le loup-garou ? Non, je regarde. Le petit chaperon rouge et les trois petits cochons ne sont pas dans la liste d'Édicte et Marielle. C'est le premier serial killer de France. Est-ce que du coup, son nom a donné naissance à une expression ? Non, non, mais c'est vrai que c'est un nom bien français, bien connu. On de l'âpe ? Il avait un frère jumeau, d'ailleurs, qui s'appelait Eugène, mais qui est mort très vite à l'âge de 8 mois, étouffé par une grosse boule de pain, négligemment posé sur lui par un de ses frères. Ce qui, évidemment, est peut-être le premier crime posé. Vous vous rendez compte ? C'est arrivé tôt, cette affaire-là. Un frère jumeau ? Oui, un frère jumeau. Non, mais à 8 mois, il n'est pas allé chercher une miche pour la déposer sur la table. Ah, c'est vrai que vous avez raison. C'est son frère jumeau, il a fait le même âge. Ah, c'est un frère jumeau. On est avec des gens ralentis. Ça, c'est pas cool, Caroline. Non, mais on lui a peut-être donné la miche et puis il l'a mis sur la bouche. 8 mois. 8 mois. Eh bien, oui, mais... Mais il avait ça dans le sang. Il avait 666, la marque de la bête. Il a violé certaines de ses victimes aussi, en plus de les avoir tuées. Oui, il avait la totale. Bon, alors certains ont dit qu'il avait une santé mentale un peu défaillante. Quand tu fais ça, en général, t'es pas... Donc son frère s'appelle Eugène. Et d'ailleurs, il y a un moulage de sa tête, je vous le dis, si vous voulez aller au musée de Melun actuellement. Il y a une exposition très, très originale au musée de Melun. Les gendarmes crèvent l'écran de Cruchot à Marleau. Et de Cruchot, Louis de Funès, à Marleau. Philippe. Mais non. Corinne. Corinne Masiero. Ah, moi je suis pas assez fiction française. Eh oui, là, on parle de fiction française. Alors, il y a des extraits de films, des archives amusantes. Il y a même la fameuse taxe-taquatique du gendarme de Bourville. Et vous avez le moulage de la tête du premier tueur en série, guillotiné en 1898. Ah, parce qu'il était un gendarme, en plus. Ah non, non, il était pas un gendarme. C'est des gendarmes qui ont fait le moulage. Moi, je connaîtrais pas Riel, je vous dirais, elle a pris des substances. Je la connais, je sais qu'elle est très saine. Des gendarmes qui ont fait le moulage, oui, oui. On connaît son nom de famille seulement, ou non ? Son prénom et son nom. Je veux bien vous donner son prénom. Allez-y. Et peut-être vous trouverez le nom de famille. Joseph. On lui a pas donné une rue, ce serait de mauvais goût. Et peut-être que c'est à cause de son nom qu'il a tué tous ses bergers. Joseph Mouton. Joseph Mouton, non. Loup. Joseph Agneau. Non. Agneulet. Non. Joseph Chèvre. Non. Joseph Brebis. Non. C'est un nom d'animal, donc. Non. Joseph Méphisto. Joseph Gazon. Joseph Vaché. C'est Joseph Vaché, le premier serial killer de l'histoire de France. Un Vaché qui a tué une douzaine de bergers, au moins une vingtaine de femmes. Bon, des adolescents, ça c'est moins grave. Mais donc, ce Vaché, on l'a attrapé quand ? Parce qu'il a eu le temps de faire des crimes, d'en commettre les gendarmes. En 1898. En tout cas, il a été exécuté le premier décent. Oui, mais il avait quel âge ? 1898. Il est mort dans sa plus belle année. Enfin, ils l'ont pas trouvé tout de suite, les gendarmes. Non. Ça, c'est vrai. Un mètre découvre un monde parallèle. Séparé par une vitre. Mais il y a un autre monde derrière la vitre. Tu sais, j'ai envie de traverser. Mais redites-nous, donc, le Vaché en question, il a tué combien de gens ? Une cinquantaine, on pense. Il en a avoué une quinzaine, mais voilà, il en aurait tué une cinquantaine. À l'époque, c'était un vrai boulot de les arrêter, parce qu'il n'y avait pas de... Ah, j'ai cru de tuer. Mais non, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'admédiaire. Il n'y avait l'enquête de terrain. Tu ne pouvais pas localiser le GPS, enfin, la fuite du téléphone. Non, mais c'était un vrai boulot à l'époque. Ça en fait trois par mois, hein. Mesdames et messieurs, les statistiques criminelles sont tenues par Mademoiselle Dombal du ministère de l'Intérieur. L'hôtel de police de Metz, dont on a pas mal parlé ce week-end. Pour quelle raison ? Parce que c'est un hôtel qui vient d'avoir une étoile en plus. Ah, vous ne croyez pas si bien dit. Mais je ne sais pas. Alors là, vous insultez ma culture, Laurent. Il était transformé en métier local. Non. Ma culture locale, vous pensez que je suis dans la van, dans la rigolade en permanence ? Non. Ça, c'est ce que je fais sur Netflix. Pour référos 99 par mois. Pour quelle raison a-t-on parlé de l'hôtel de police de Metz ? Parce que c'est un hôtel de police qui a été surstaffé. Non. Dans lequel ils ont installé de l'électronique moderne ? Non. Ça a été transformé en hôtel restant. Est-ce que quelqu'un est venu ? Vous êtes tout prêts en même temps, mais est-ce que quelqu'un est venu pour réserver une chambre ? Est-ce qu'il y a une histoire de notes qui serait mieux que les autres ? Oui, sûrement. Il y a eu une étude faite sur tous les hôtels de police en France. C'est le pire. C'est le meilleur. Non. Ou le pire. Il y a quelqu'un qui est venu qui s'est porté candidat pour pouvoir passer une nuit en garde à vue et comme si c'était un hôtel. Parce qu'il a vu qu'il y avait écrit « Hôtel de police ». Non, les hôtels de police sont dans des états de délabrement en France. Je connais le mec. Si je peux me permettre. Les flics travaillent dans des conditions désastreuses et donc celui-là, eh bien, ma foi, ils ont repeint. Non. Franchement, Christophe, cette longue réponse pour arriver à une fin aussi misérable. Non. Je suis désolé, Christophe Chavane, c'est honteux. Non, non. Je pense que c'est un hôtel de police qui s'est fait surclasser, en fait, qui s'est fait rajouter, qui s'est fait mettre une étoile. C'est ce que tu as dit déjà il y a 10 minutes. Donc, ça se passe à Metz. Ça se passe à Metz. Je suis là pour récapituler un peu les données. Pour quelle raison a-t-on beaucoup parlé d'hôtel de police ce week-end ? Parce qu'ils ont créé une crèche. Est-ce que ça a quelque chose avec Pâques ? Monsieur, monsieur. Est-ce que ça a quelque chose à avoir avec Pâques ? Non, non. Monsieur Gadelmanet était tout près, tout près. Il y a quelque chose dans le classement, quoi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les messins ? Non, non. C'est quelque chose de rigolo. J'étais à deux doigts. C'est rigolo. Quelqu'un a fait... Quelqu'un y a dormi. Oui, alors, il a quasiment dit la réponse. Mais je vous ai tout donné. Je ne vais pas me donner la réponse conclure. Quelqu'un a loué en Airbnb l'hôtel de police. Non, non. Quelqu'un a fait une garde à vue. Quelqu'un a fait une garde à vue. Il est resté. Quelqu'un de connu a fait une garde à vue. Non, pas quelqu'un de connu. OK, un inconnu a fait une garde à vue. Oui. Il y avait une partie de la réponse chez Christophe Deschavannes et l'autre partie chez Gad Elmanet. Un inconnu est allé faire une nuit de garde à vue à l'hôtel de police de Metz. Oui. Jusqu'à là, c'est bien. C'est un mec à l'hôtel qui serait peut-être étoilé. et il a remercié tellement il était bien. Non, mais là, vous aviez... Il a laissé un commentaire sur le TripAdvisor. Bonne réponse de Vincent Deniède. Non, non. Non, c'est pas une bonne... Pas mal, pas mal, pas mal. J'ai dit au hasard. C'est drôle. Avec trois pouces en l'air. Oui, mais c'est malin. Hôtel de police de Metz, trois pouces en l'air. Il faut se méfier parce que quelquefois c'est les hôtels eux-mêmes qui font des bons trucs. Là, ça se trouve, c'est les flics de Metz. Non, non. C'est quelqu'un qui a fait une garde à vue à l'hôtel de police de Metz et après, sur Google, TripAdvisor, un site de ce genre, il a écrit personnel accueillant et chaleureux. Les chambres individuelles et collectives sont très confortables. J'ai passé une nuit d'enfer. Côté repas, c'était excellent. Les lasagnes en plastique, je n'en avais jamais goûté d'aussi bonne. Il a passé une nuit de garde à vue. Il dit, j'ai également apprécié le voyage en navette à l'allée. Chouette véhicule et chauffeur fort sympathique avec beaucoup de conversations. Bref, je recommande fortement cet établissement. J'ai hâte d'y retourner. Il est drôle, sauf si la garde à vue était un truc genre, tu vois, très hard. Ils l'ont relâché tout de même et les services de police l'ont pris avec bonne humeur puisqu'ils ont eux-mêmes réagi sur Internet en écrivant « Nous accueillons avec satisfaction cette appréciation mais la bonne appréciation que l'on a des choses découle souvent de leur rareté. Nous lui conseillons de ne pas renouveler l'expérience. » Ah, d'accord. C'est quand même un petit truc pour l'hôtel de police. Parce que si les flics se mettaient à répondre en déconnant, ah ouais, c'est marrant. Non, 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 ça ne va pas du tout. Vous lisez les trucs TripAdvisor et tout ça avant d'aller dans un resto ? Ah, bien sûr. Toujours. Il y a des gens, je pense, qu'ils croient qu'ils sont écrivains et qu'ils n'arrivent pas à être publiés et qu'ils se lancent dans des trucs. Je te jure, je cherchais un resto et il y a un mec qui a écrit sur un resto italien « Il pleuvait ce soir-là, ma femme et moi n'avions pas prévu d'aller manger italien mais elle était d'humeur italienne. » Un truc, mais de fou, j'avais envie de dire « Mais il est bon au resto ou pas ? » Le gars a écrit un roman, carrément, voilà. Et il ne parle jamais du restaurant. On devrait faire un cadavre exquis là-dessus. Vous voyez, vous commencez et chacun écrit sur TripAdvisor. On fait ça depuis le début de l'émission. Sur le même thème, exceptionnellement. C'est parti, alors je commence. Ce soir-là, avec ma femme, nous n'avions pas prévu spécialement d'aller dîner italien mais ayant mal aux jambes, nous avons décidé de marcher un peu pour éliminer les courbatures. J'avais une allergie ce jour-là et je me suis dit « Où puis-je dîner ? J'en ai parlé à mon épouse. » Mon épouse était déjà allée dans un établissement de ce type il y a un an exactement. Mais ce soir-là, elle avait vomi. Et elle s'est dit « Pourquoi ne pas réitérer cette expérience avec mon amoureux qui, lui, préfère plutôt la cuisine allemande ? » « Ja, ja, je préfère la cuisine allemande. » C'est ainsi qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà les commentaires sur TripAdvisor. Vous pouvez à votre tour vous aussi commenter sur ce sketch. Qu'est-ce que la phobophobie ? La phobophobie ? Oui, la phobophobie. Peur de quoi ? Exactement. C'est la peur de la peur ? C'est la peur d'avoir peur. Bonne réponse d'Isabelle Merveau. Ben oui, c'est logique. La phobophobie, c'est la peur d'avoir peur. On a peur avant d'avoir peur, alors. Non, on a peur d'avoir peur. Mais oui, mais avant d'avoir peur, on a peur. Quand tu parles, j'ai peur. J'ai peur d'avoir peur quand tu vas reparler. Quelqu'un qui doit prendre l'ascenseur ? Il n'a pas peur. Mais il a peur d'avoir peur. Tu le peux parler ? Oui. Il a peur d'avoir peur dans l'ascenseur, par exemple. Ben voilà, c'est ça. Il a peur avant d'avoir peur. Non ! Si ça se trouve, vous êtes d'accord, c'est quoi ? Il a peur d'avoir peur. Il n'a pas forcément peur. Il n'a peur d'avoir peur. Mais jamais plus ces trois gonzesses ensemble. Il n'a pas peur avant d'avoir peur. Il a peur d'avoir peur. C'est déjà la peur. Parce qu'il a peur d'avoir peur. Mais il a peur d'une autre peur. Oui, il a peur d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur finalement. Deux fois. Il a peur deux fois. Dès qu'on creuse un peu, dès qu'on creuse un peu, ça ne va pas loin. Voilà, il a peur avant d'avoir peur. Non ! C'est moi qui ai défini. Non, non, c'est pas avant. Il a peur d'avoir peur. La deuxième peur, la peur dont il a peur, il faut qu'elle soit déterminée. Exactement. Il a peur de la claustrophobie, il a peur des araignées. Il a peur d'avoir peur des araignées. Non, même dans l'absolu, il ne veut pas partir en vacances parce qu'il a peur d'avoir peur. De quelque chose. De quelque chose. De quelque chose. Donc cette peur est avant la peur de la raccourie. Elle a un peu raison. Absolument. C'est pareil ce que vous dites. Non, je te dis que non. C'est de la sémantique, c'est très précis. Il a peur d'avoir peur. Il faut déterminer quelle est la peur, la deuxième peur. Mais peut-être qu'il ne s'émêle pas. Il a peur de sa peur, ça reste dans la première peur. Moi, avec votre mari, vous faites chambre à part, rassurez-moi. La peur d'avoir peur, c'est bien la phobophobie. Et non pas la bofobophobie. La peur des bofobophobie. Et vous avez aussi la kyonophobie qui est la peur de la neige. Il y a des gens qui ont peur de la neige. Ça s'appelle la kyonophobie. Et la kénophobie, c'est la peur des espaces vides. Et vous avez aussi la ritiphobie qui est la peur d'avoir des rides. La ritiphobie, ça nous... Toutes les femmes sont... Toutes les femmes sont ritiphobes. Non, non. Je suis d'accord avec vous, patron. Vous avez aussi l'ophiophobie qui est la peur des serpents. Exactement. La chromatophobie. Les couleurs. La peur des couleurs, ça c'est chiant. La coulerophobie. La peur des clowns, la coulerophobie. Ah oui. Il y a des enfants qui ont peur des clowns. Ça fait peur les clowns. Eh oui, ça fait peur. Mais l'entrée est gratuite ici tout de même. La pogonophobie, c'est la peur des barbes. Et je terminerai peut-être par la tafophobie. Vous savez ce que c'est ? Peur du travail, le taf. Non, c'est la peur d'être enterrée vivante. Ah oui, la tafophobie. Moi, j'ai peur d'être incinérée vivante. C'est la jeanne d'arcophobie. Eh bien, moi, je connais une dame qui a été enterrée vivante. Elle est longue, ton histoire, Ariel. Non, non, mais c'est vrai. Une dame qui a été enterrée vivante et il y a des voleurs qui, le soir, pour les bijoux, et c'est ce qui l'a sauvé. C'est-à-dire qu'ils ont réouvert pour enlever les bagues. Oui, d'accord. Mais ils ne l'ont pas tuée. Ils auraient pu la tuer en toute infinité. Non, et le fait d'arracher ses bagues, son alliance, etc., ça l'a fait revivre, surgir. Les voleurs ont évidemment très peur. Elle est repartie chez elle en marchant, en se disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Tu la connais, tu la connais. Oui, c'est une actrice, Olga Valéry. Elle est remorte depuis ? Elle est remorte depuis. Mais elle est revivie. Faut aller voir, on sait jamais. Une question pour Yann Le Vert à laquelle Yann Moix devrait répondre facilement Paris 19e, pas Yann Moix, Yann Le Vert. La question concerne un lippogramme. De quoi s'agit-il ? Un lippogramme ? Non, un lippogramme. C'est le fait d'utiliser une lettre, de faire commencer un poème par la même lettre. Ah non, ça c'est un... Un hippopotame. Alors c'est le fait de mettre un certain nombre de mots dans un verre. C'est le fait de commencer une phrase et de la terminer avec la même lettre. Non. C'est peut-être le fait de commencer tous les mots par la même lettre. Vous étiez tout prêt au départ, monsieur. Je suis sûr que vous allez pouvoir me citer le lippogramme le plus célèbre. On enlève une lettre, par exemple la disparition de Georges Perec, c'est un lippogramme en E. Voilà, parce qu'on n'a jamais utilisé la lettre E. C'est enlever une lettre de tout ce qu'on a pu écrire. La lettre E effectivement disparaît de ce livre qui s'appelle La Disparition. Il n'y a pas d'eux dans le titre. C'est Georges Perec qui a écrit La Disparition et c'est un lippogramme. Bonne réponse de Yann Watz de Yann Watz. Ah, mais oui ! Pourquoi ? Ben oui, parce que l'hyposucion, tu enlèves quelque chose. C'est pas l'hypo que t'as pas compris, c'est grave. Ben oui, non, mais elle a raison, l'hypographe. Mais crois-moi qu'elle a compris sucion, en revanche. Pour Fernand Jean, ce qui habite Fontenelle et Brie dans l'Essonne, c'est dans les tweets Savoir du Monde que je trouve parfois des questions. J'aime les citer, quand même, c'est bien toujours de citer ces sources et dans Savoir du Monde, on nous a donné une phrase en tchèque, une phrase qui signifie enfonce ton doigt dans ta gorge. Pourquoi cette phrase enfonce ton doigt dans ta gorge est-elle célèbre en tchèquie ? Parce que ça désigne une personne ? Non. Est-ce que c'est un... Est-ce que ça fait... Euh... Mais euh... Affleuant la Révolution... C'était pas un rapport avec... Est-ce que ça pourrait pas dire que... Vous seriez pas en train de faire un hippogramme ? Non mais... Sauf que toi, t'as enlevé toutes les lettres. Attendez. Est-ce que c'est... Est-ce que quand on prend les initiales en tchèque, ça donne quelque chose en tchèque ? Non. En tchèque a pas l'initial. C'est le début de la censure dans ce pays avant ? Non, non. Ça marche encore aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que c'est pas la seule phrase en tchèquie ? Mais évidemment, moi je vous donne la traduction enfonce ton doigt dans ta gorge. C'est valable aussi, il faut le dire, pour une morie pleine de tâches se mouilla dans la brume. C'était pas un homme ? Non. Et c'est valable aussi pour une taupe à péter à travers une motte de gazon ayant premièrement avalé une poignée de gras. Est-ce que c'est des codes pour la guerre ? Est-ce que ce sont des codes pour la guerre ? Je suis moins sûr des suivants. Non, évidemment, il faut connaître... C'est pour ne pas oublier quelque chose. Il faut connaître, évidemment, la langue tchèque. Ah, ok. C'est ce qu'on appelle un virlangue, vous voyez ? Ok, j'ai une idée. Ah, allons-y. Ouais. Alors, peut-être que c'est pour se souvenir, par exemple, en tchèque, de toutes les planètes. Non, non, non. On est tout près de la question et de la réponse précédente pour tout vous dire. Eh bien, toutes les lettres sont employées. Ah, il n'y a pas de voyelle ? Il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de voyelle dans cette phrase. Bonne réponse de Stevie. Attendez, excusez-moi, je voudrais pas, vraiment, je voudrais pas vous reprendre patron, mais dans Enfonce, il n'y a pas de... Mais ça, c'est en français. Rien compris. Moi, quand j'étais en vacances en... C'était quoi ce pays ? En Slovénie. Oui. Eh bien, pour dire bourdon, parce que je demandais comment ça se dit ça en Slovéne. Eh bien, le mec, il n'y avait pas de voyelle dedans. Vous êtes sûr que c'était pas de gland, plutôt ? Non. Non, il y avait des bourdonos. Comment on dit ? Et il n'y a pas de voyelle. Nous, on voyait, on ne peut pas prononcer. Enfonce ton doigt dans ta gorge, ça te dit... Ah oui, c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on parle quand on a le doigt dans la gorge. STRC, PRST, SKRZ, KRK, pour traduire en langue française, avec les lettres françaises. Vous ne voulez pas qu'on fasse un trouble ? Mais c'est vrai aussi pour la traduction en tchèque d'une morie pleine de tâches se mouilla dans la brume. Voilà des mots qui en tchèque n'ont aucune voyelle. Bonne réponse collective. Tout le monde, Madame O, tout le monde, chantait les refrains d'Adam O et j'ai donc pour Madame Coquelin une question à 300 euros. D'ailleurs, il y en aura deux parce que j'ai peur que la première tombe un peu trop rapidement et elle concerne évidemment une chanson que vous connaissez tous. Êtes-vous capable de me dire comment sont les yeux de la dame sur laquelle Salvator et Adamo posent ses mains sur les hanches dans la célèbre chanson ? Les yeux furibonds. Les yeux furibonds. Bonne réponse de Laurent Bassi. On a la réponse en chanson pour 300 euros. Chanson un peu moins connue celle-là mais tout de même, vous avez tous entendu et fredonné, j'avais oublié que les roses sont roses mais quelle autre fleur ? Les bleuets sont bleus. Bonne réponse de Laurent Bassi. Un spécialiste. Spécialiste d'Adamo. Vous connaissez tout Adamo. Vous connaissez tout Adamo. C'est la même chanson. J'adore Adamo, j'ai la chance de le connaître, il me raconte des histoires dégueulasses. Ah oui, c'est vrai ? Mais dégueulasses qu'on n'imagine pas du tout sortant de sa bouche. Par exemple ? Par exemple, c'est un vieux compositeur qui compose une musique et il arrive à 80 ans, il n'a jamais vendu une musique de sa vie. Un jour, le téléphone sonne chez lui, on dit monsieur, on a vu votre catalogue, on voudrait prendre une de vos musiques pour un film. Le type est très très ému, alors on lui dit on vous enverra un carton d'ici un an quand le film se fera. Un an plus tard, il reçoit un carton, c'est la première du film, il met son vieux smoking qui croupissait dans la naphtaline, il prend un taxi, il se rend au cinéma et là, il est étonné, le quartier est un peu sordide, il rentre dans le cinéma, il n'y a personne, il y a juste un vieux couple dans le milieu de la salle pour ne pas se sentir trop seul, il se met juste devant le vieux couple, le film démarre et c'est un porno. Il dit c'est pas vrai, pour une fois, il voit une musique, c'est un porno et il y a un chien, il chope le chien et là, il y a sa musique qui démarre et quand même, l'émotion le submerge et il est partagé entre la honte et la fierté et il commence à pleurer, c'est quand même sa musique, première fois qu'il entend sa musique résonner dans un lieu public, il commence à chialer, il se retourne vers les petits vieux et il leur dit c'est ma musique et les vieux sont là mais ils le regardent et ils disent c'est notre chien. Et c'est Adamo qui vous raconte ça. C'est Adamo. Vous ne pouvez pas me faire croire, c'est Adamo. Je confirme, Adamo est un copain, il me l'a raconté aussi. C'est vrai ? Oui, absolument. Vous connaissiez la fin alors ? Oui. Moi je la connaissais mais je ne connais pas Adamo. Mais ce que vous ne savez pas c'est qu'il va mettre cette histoire en chanson dans son prochain épisode. Vous permettez monsieur chien ? Vous préférez quoi vous parmi tout le répertoire madame Caroline ? Ah c'est ma vie ! C'est elle qui m'a choisi. Ah ça c'est chouette, c'est ma vie. Je ne connais pas très bien toutes ces chansons mais j'aime bien. Inch'Allah, c'est bon. Inch'Allah, il tombe la neige. Il tombe la neige. Il n'y a pas ce soir. C'était l'apologie de la cocaïne, première chanson sur la coque. Et il a chanté Dolce Paola aussi. Ah oui, en hommage à la princesse Paola. C'est à la reine ? Non, avant qu'elle soit reine. On leur a prêté une... Oui, il a dit je me débouchais la reine, il a dit. Je ne la connais pas cette chanson Dolce Paola. Il aurait été avec la reine alors ? Alors on dit qu'il aurait pu avoir qui s'aimait beaucoup. Entre italiens, entre italiens. Il serait rentré dans la reine. C'est culturel. Gros cutard devant l'éternel. Mais ce n'est pas vrai, il est marié depuis 45 ans. Avec Nicole, qui nous écoute peut-être. Et qui en apprend des choses. Ah remarquez, il a eu une fille hors mariage. Ça c'est vrai. Qui s'appelle Amélie. Amélie. Ah, une relation qu'il a eue avec une comédienne allemande rencontrée sur le tournage de Lille au coquelicot. Un jour, il a fait un affare. À l'hôpital, il croyait qu'elle allait mourir et il a avoué qu'il avait une... une enfant. Et après, il s'est remis. C'est pas de bol. Il était bien. Je trouve ça assez émouvant. C'était trop tard. C'était trop tard pour faire avorter la mère. Ah oui, la fille. La fille avait 12 ans. C'est pour ça que Bernard est sous-anticoagulant. Il a peur de la baisser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu chanter à Adamo pour de vrai. Oui. Soit. C'est incroyable. L'émotion qui s'empare du public au moment où il arrive et où il chante. Moi, je l'appelle le Johnny français parce qu'il a des fans hystériques dont le moyen d'âge est de 93 ans. Le Johnny français, je ne comprends pas. Sabatour est belge. Parce qu'il y a... Oui, enfin, il y a un peu de tout. Et Johnny aussi. Mais il y a une ferveur autour de lui. Il a vendu 100 millions de disques. Et il a toujours quand même quand il chante cette bouche qui va de travers. On prendrait Caroline Lop de l'autre côté. Oui. Ils ne peuvent pas s'embrasser sur la bouche Adamo et Caroline Lop. Ils veulent s'embrasser sur la bouche et s'embrâle sur la joue. T'as l'impression qu'il est sponsorisé par Nike. Il a la virgule à la place de la bouche. C'est un peu Joe Dassin en regardant Dalida. Enfin, heureusement qu'il a de vrais copains ici. Qu'est-ce que ça se fait ? Il avait raison. Ils m'ont supprimé Canal. Comment ça ? Je paye 70 millions tous les deux jours et ils m'ont supprimé Canal. Qu'est-ce que tu vas faire le premier samedi du mois maintenant ? Comment ça se fait qu'ils vous ont supprimé Canal ? Je ne sais pas. J'étais là tranquillement dans mon lit. Pomp ! J'appuie sur le numéro. J'ai un truc, tu sais. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Une commande automatique. Oui, une télécommande, oui. Ah oui, de mon lit. Je peux faire ça. Oui, on est nombreux à voir ça, oui. Ah bon ? Ils les font sans fil maintenant. C'est une des rares télé noir et blanc où il y a ça. C'est un spécial hospice aujourd'hui. Je mets ça et qu'est-ce que je vois ? Cette chaîne ne fait pas partie de votre abonnement. Alors moi, comme je suis un ancien, tu vois, je suis quelqu'un d'assez sanguin. Je dis comment ça ne fait pas partie de mon abonnement ? Tu crois qu'il me répond le poste ? Oui, du tout. Appelez votre service client. Alors là, on t'a envoyé l'infirmière qui a changé ton bassin. Il faut dormir, monsieur Pierre, maintenant. T'as appelé ? Vous avez appelé le service client ? T'appelles le service client 11h30 du soir, toi ? Bah, si c'est marqué. Ils sont très loin, ils sont dans un pays où il fait jour. Ils sont en Inde, ils sont... Ils sont réellement riches. Tu les appelles à toute heure. J'ai le numéro, je vais les appeler. Bah voilà, tout de suite, tu peux le faire. Vous avez quelqu'un qui connaît bien la télé qui peut venir ? T'as pas ton fils, il veut pas venir à la maison ? Il a autre chose à foutre, mon fils, que d'aller chez toi. Surtout que t'as une réputation qui te précède. Il pourra toujours prendre une gommelle. Claude, ça marche chez vous ? Peut-être que vous pouvez aller chez Claude Sarraute, je suis sûr que vous avez la 4, vous. Ah oui, bien sûr que j'ai la... Ah non, je l'ai pas. En clair. Elle a la 4 vermeille. Bon, en tout cas, écoutez, on va essayer de lancer un appel pour réparer Canal+, chez Pierre Bénichoux, il n'y a pas de raison. Si vous payez votre abonnement, ils vont vous la redonner, la chaîne. Je ne sais pas, il faut que je demande autour de moi si quelqu'un a payé, mais je pense que oui, on a payé. Pardon de vous dire, je ne veux pas être conseil Darty, mais ça arrive régulièrement. Il faut laisser allumer son poste pendant longtemps sans y toucher dans ces cas-là. Et les droits reviennent automatiquement. C'est parce que vous n'avez pas dû regarder... Ça s'appelle réinitialiser. Exactement. C'est parce que vous n'avez pas regardé Canal+, depuis longtemps, j'imagine. j'ai regardé quand le type est monté sur la lune, là. Quand on ne regarde pas pendant un moment, vous partez en vacances, vous revenez, vous avez l'impression que vous n'avez plus Canal+, c'est parce que vous n'avez pas regardé. Si vous laissez allumer sur la... Je me dis, pour tous les auditeurs, si vous laissez allumer pendant peut-être 15 ou 20 minutes, paf, ça va revenir tout seul, Pierre. Je n'irai plus jamais sur cette scène-là. Ah, ça se trompe. Il est vexé, il est vexé. Oui, tu penses une personnalité comme moi, on voit que ça va leur nuire. Une citation pour Jacqueline Dupron qui habite Bienville dans l'Oise qui a dit Steven Spielberg a tellement de pouvoir que c'est lui qui aurait dit couper lors de sa propre circoncision. Justin Hoffman. Coluche. Justin Hoffman. Non, ce n'est pas Justin Hoffman. C'est français. C'est américain. Mais c'est un acteur américain. Ah, c'est... Will Smith. Robin Williams. Robin Williams. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation... Florian, le retour. Pour Martial Bouy qui habite l'Églantier qui a dit ma femme et moi venons de fêter notre treizième anniversaire de mariage. Si je l'avais tué la première fois que j'en ai eu envie je serais déjà sorti de prison. C'est très bien. Vous avez du Pau de Ligonnais ? C'est un français ? Non, c'est un américain là encore. Mort. Un américain vivant. Vivant. Il fait du stand-up ? Qui a fait du stand-up ? Surtout qu'il a eu un Tonight Show pendant... Jeléno. Non, pas Jeléno. Johnny Carson. Johnny Carson. Bonne réponse de M. Gazan. Une citation maintenant pour Bertrand Chauvetot qui habite à Radon qui a dit je suis malade mais le docteur m'a annoncé une très bonne nouvelle. On va donner mon nom à cette maladie. Serge Lamar ? Vincent Lamar ? Serge Lamar, l'autre. Il s'est arrêté à je suis malade. Mais trois mots, c'est déjà bien. Il est mort ? Il est mort. Il est mort, hélas. Jacques Martin ? Jacques Martin. Jean-Yann ? Pas Jacques Martin, pas Jean-Yann. Francis Blanche ? Jacques Prévert ? Pas Francis Blanche. Pierre Dac ? Pas Pierre Dac. Doris ? Pierre Doris ! Bonne réponse de Stéphane Plaza. Ah oui, de temps en temps j'ai des fulgurances. Ah oui, puis ça sent. Ce qui est sympa pour nous c'est que c'est relativement espacé. Ça va la chauffer là, Bellucci. Eh, moi j'y crois tout. Eh, vas-y, tout pour Monica. À partir du moment, c'est tout pour Monica. Vous allez voir. Valence un hashtag. Écrivez votre lettre Monica Bellucci, qu'on rigole. Cher Monica. En espagnol ? Non, en italien. C'est italien. Oh la vache, ça commence pas. Quel honne. Mais c'est pas possible. On part de loin. Mais il y en met pas une dedans. Moi je pense que j'ai confié mes maisons à vendre à ce mec là. Ils ont été vendus. Stéphane, est-ce que tu peux nous citer trois films dans lesquels elle joue ? Euh, Ah oui. Vas-y, qu'est-ce qu'on a pour bon dieu ? Moi je m'intéresse pas à elle pour ta carrière ! Ah bah ça on avait bien compris, oui ! Lui c'est féminine ! Toi ce que t'aimes c'est la femme, pas l'actrice ! Ouais, c'est la femme ! La vraie ! L'intérieur ! Pas sa performance intellectuelle ! Voilà, après ça c'est un cœur honnête ! Voilà ! C'est la jeune fille qui bat sous l'actrice qui t'a plu ! Oui, c'est la jeune fille qui bat sous la crise qui t'a plu ! T'as pas de trois films ! C'est ça qui bat plus ! Allez, un film ! Un ! Ah oui ! Allez ! Non mais il y en a deux, trois faciles ! Allez, disons au moins un ! Allez, c'était le plus connu ! Le plus connu ! Alain Chabat ! Au moins Astérix quand même ! Voilà, quand même ! Oh, c'est pas son meilleur ! Qu'est-ce qu'elle jouait dans Astérix ? Farbala, non ? Farbala ! Elle jouait Cléopâtre ! C'est bien ! Mission Cléopâtre, il y a banaliste dans le titre ! Dans Doberman ! Il va être chouette le rendez-vous ! Non mais justement, elle va comprendre que je m'intéresse à elle et pas à sa carrière ! Ah bah oui, c'est justement ce qui va la vexiner ! Surtout quand tu vas l'emmener dans un barata passe ! Parce que c'est une femme comme une autre, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle ! Oui, bien sûr ! Déjà, vous auriez quand même pu savoir qu'elle était italienne et pas espagnole ! Et alors ? Oh, c'est pas trop loin non plus ! C'est un peu pareil, quand même ! C'est un peu pareil ! Elle est brune ! Ouais ! Non mais attendez, attendez, on fait le rendez-vous ! Michel, vous faites Monica Bellucci ! Vous arrivez ! Bonjour Monsieur Plaza, on y va ! Bonjour ! Toi, pourquoi tu viens me voir ? J'aimerais quand même te montrer… Oh bah non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tu n'attaques pas comme ça ! Tu dis bonjour d'abord ! Tu dis bonjour d'abord ! Oui bonjour ! J'en étais moins vu déjà ! Hello signoritas ! Je veux voir quelque chose de ça ! Seigneuritas ! Il n'y a pas un mot d'italien ! Hello signoritas ! Bonjour ! Moi je suis tous les bananas ! Bonjour non signoritas ! Buonasera Monica ! Buonasera Monica ! Comment ? Comment est-ce-t-a ? Je suis fatigué ! Parce que moi je parle pas italien ! Déjà je suis fatigué ! Vas-y je t'aide Stéphane ! Alors si t'es fatigué, vaut mieux que tu viennes directement dans mon 40m2, 6ème étage sans ascenseur, tu ne redescendras pas ! Combien de m2 ? Non ? Eh ben écoute... Quelque chose de plus chic, de plus... Au Plaza Athénée c'est mon père ! Alors allons directement... Bon qu'est-ce que tu proposes ? De te faire l'amour pendant 6h12 ! C'est tout ! Mais tu vas arriver le dernier ! Oui ! Avant dernier ! Allez une dernière citation pour Catherine Valentin qui habite qu'un six voisin en Seine-et-Marne ! A qui doit-on cette célèbre phrase que normalement tout le monde connaît mais qu'elle en est l'auteur ? A ceux qui déblatèrent des rétents ! C'est un politique ? C'était pas un politique ! Un acteur ? Un acteur de cinéma ? Un chanteur ? Un playboy ? Un écrivain de chanson ? Un garagiste ? Un musicien ? Un chômeur ? Un arrêt de travail ? Et hop ! Chaud devant je tâche ! Un compositeur ? C'est Amour ! C'est Amour ! Il est mort ! Un compositeur ? Eric Satie ? Eric Clédermann ! Eric Clédermann l'autre ! Oh la 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 ! Non mais il n'en reste pas eu ! Si tu peux éteindre la musique s'il te plait ! J'ai entendu Eric Satie et c'est une bonne réponse de Florian Gazon ! Une question culturelle et historique ! C'est Stevie qui devrait répondre ! Ah bah oui c'est le meilleur en histoire géo quand même ! Et en cuisine peut-être aussi vous allez comprendre pourquoi ! Puisque les différents domaines touchent à cette question pour Aurélie Dabarbuto qui habite Marseille ! Quelle bataille napoléonienne donnèrent leur nom à des plats célèbres ? Maringo ! Maringo ! Maringo mais c'est pas la seule ! C'est pas la seule ! Austerlitz ? Austerlitz non ! Ah si il y a le buffet d'Austerlitz à la gare ! Yéna ? Yéna non ! Le Pont d'Arcole ? Le Pont d'Arcole non ! Cluny ? Non c'était pas Cluny ! Non ! La bataille d'Egypte ! Egypte non ! C'est plus connu que Maringo ou moins connu ? Ah c'est une bataille connue ! Alors je suis en train de me demander si c'est une bataille napoléonienne ! J'ai un doute parce que quand même je suis en train de regarder le nom de la bataille et quand même elle a eu lieu en 1827 ! Je suis pas certain qu'à ce moment-là Napoléon... Il devait sucrer les fraises Napoléon en 18... Il est mort en 1821 ! Voilà c'est ça ! Il me semblait bien ! Vous voyez comme quoi... Bon remarquez s'il sucrait les fraises ça faisait une recette supplémentaire mais... Chantiller ? On va dire en tout cas que ce sont deux batailles célèbres... Une Napoléonienne, Maringo ! Bravo ! Ça c'est bien ! Et il en manque une autre qui n'est donc pas une bataille napoléonienne mais une bataille tout de même ! Est-ce que c'est du veau ou du bœuf ? Une bataille navale ! Est-ce que c'est évoqué dans une rue de Paris ? Ce n'est ni du veau ni du bœuf ! Du porc ! Du porc non plus ! Du mouton ! Du mouton, oui ! Ah ! Le mouton ! Navarins ! Pardon ? Navarins ! La bataille de Navarins ! Bonne réponse de Laurent Dachou ! C'est une bataille navarins ? Ah oui, navarins c'est une bataille Bernard ! Jolie question, oui ! Ah vous trouvez ? Ah oui, très bonne question ! Ça me fait plaisir ! C'est une de mes spécialités le navarins, je saurais maintenant que c'est une bataille ! C'est pas vrai ! Ah j'adore ! Mais alors c'est quelle pièce ? Je le fais très bien ! Racontez comment vous le faites le navarins ! Avec du collier ? Alors non, du plat de côte, du collier et des tranches de gigot ! Le haut du gigot ! Il faut les trois morceaux de viande pour que ça ait vraiment du goût ! Le bouillon, du concentré de tomates, navets, carottes... Et à la fin je mets des petits pois ! Bouquet garni ! On va venir dîner chez vous ! À quelle heure on vient ? On en salive ! Il faut se calmer ! Ça c'est pour l'after ! Oh ! J'ignorais, chère Roselyne, que vous étiez excellente cuisinière ! Ah si si, je fais très bien la cuisine ! Oh là là, on a envie d'y aller ! On voit une sensualité chez elle ! C'est quoi votre spécialité, Roselyne ? C'est tout, le coq au vin, le navarin de mouton, je fais très bien les desserts, charrette aux poirets aux framboises, tarte tata, riz à l'impératrice, tout va bien ! Stevie, c'est le tournedo lui ! Il aime bien la tarte tata aussi ! C'est quoi le riz à l'impératrice ? C'est un riz dans lequel on met des feuilles de gélatine pour que ça se présente ! Oh, j'aime pas la gélatine ! Ah non, mais on en met un très très peu juste ! Oh, mais j'aime pas ! Ça se tienne en savarin et à l'intérieur du riz au lait, on met des abricots cuits frais ! Non, bah ça non, faites-moi autre chose ! Ah bon ? Des abricots sans ! Ah, un tiramisu ! Très bien, parfait, ça c'est très bien ! Vous le faites avec des boudoirs ou pas ? Ah oui, bien sûr, avec des biscuits à la cuillère, pas des boudoirs ! Ah, attention ! Donc vous cuisinez souvent ? Bah oui ! Pour qui ? Ça vous regarde pas, Stevie ! Oh, elle est amoureuse, Roselyne ! Stevie, t'as jamais tiré Michou dans le boudoir ? Oh, le pauvre Michou ! Ça ferait du steak haché ! Remarquez, c'est bien parce qu'il rit à ses blagues ! Il veut qu'on voit ses dents ! C'est vrai qu'il ressemble à Fernandelle ! Oh non, ça va pas commencer ! Il est plus beau que Fernandelle ! Il est beaucoup plus beau que Fernandelle ! Merci ! Ah non, mais je ne trouve pas que je lui ressemble ! A la rigueur, Jean-Marc Barre ! Jean-Marc Barre ! C'est ce que tout le monde me dit ! Ah oui ? Qui se souvient de Jean-Marc Barre ? C'est vraiment des gens qui veulent vous sauter ! C'est des gens qui aiment le blanc bleu ! C'est comme quand moi, on dit que j'en semble à Tarzan ! Pour Margot Daumont qui habite Russange en Moselle, est-ce que vous pourriez retrouver le nom de ce roman très célèbre ? Ça va être très très facile ! Il s'agit de retrouver un roman dont le narrateur s'appelle François Sorel, et il nous raconte l'histoire d'Augustin, son camarade de classe ! Le Grand Moulne ! Le Grand Moulne ! Bonne réponse de Paul Alcaras ! Ça s'en fait une ! Deuxième question littéraire pour Ronald Coutinho ! Je monte d'un cran le niveau à chaque fois ! Philippe Coutinho ? Non, Ronald Coutinho ! Il habite Saint-Nicolas dans le Pas-de-Calais ! Dans quel célèbre roman trouve-t-on le Torero Pedro Romero ? C'est un roman espagnol ? Un roman espagnol ? Ça se passe en Espagne mais c'est pas espagnol ! Mort dans l'après-midi ! Pardon ? Mort dans l'après-midi ! C'est pas dans le cadre ! Torero comment il s'appelle ? Romero ! Pedro Romero ! C'est pas dans le cadre d'une émission Interville ? Non, pas du tout ! Est-ce que c'est Hemingway ? Alors c'est Hemingway ! Ah bah voilà ! Un jour de fête ? Non ! Un jour sans fin ! Paris est une fête ! Non plus ! Mort dans l'après-midi ! Tu fais à volonté ! Tiens Blauchamp ! Ah bah Blauchamp ! Le vieil homme est là ! L'or ! L'or du café ? L'adieu aux armes ! L'adieu aux armes ! Non, non ! C'est en Italie ! C'est le premier roman d'Ernest Hemingway ! Le soleil se lève aussi ! Le soleil se lève aussi ! Le soleil se lève aussi ! Bonne réponse de Jean-Belguigy ! Bravo ! Vous auriez pu d'ailleurs me le donner en version... Ils n'ont pas sous le soleil hein Stévi ! En version originale, The Sun Also Wises... Wises ! J'imagine ! The Sun Also Wises ! C'est la version évidemment américaine, mais c'est le soleil se lève aussi en version française ! Pour Mme Grappin, retrouverez-vous le nom de ce célèbre roman, dans lequel le héros principal, M. Smith, Winston Smith... 1984 ! Orwell ! D'Orwell ! Excellente réponse ! Excellente réponse de Paul Alcarat et Sébastien Thoen ! On a demandé le roman mais bon... Mais il a dit 84 ! C'est lui qui a trouvé le titre ! Une fois qu'on a dit 1984 ! C'est vrai Thoen, c'est facile de dire George Orwell ! Attention ! Plus compliqué encore ! Je vous demande de retrouver le nom de ce célèbre roman et aussi le nom de l'auteur ! Un roman publié en 1975 ! Pour ce roman, l'auteur a reçu le prix Romulo Gallegos ! C'est un roman à la fois mythologique, philosophique, fantastique, qui explore les racines de la découverte du Nouveau Monde par un empire espagnol sur le déclin ! Le roman commence et se termine à Paris à la veille de l'an 2000, alors que le monde fait face à un problème de surpopulation auquel une solution radicale est opposée... Le nazisme ! Pardon ? Le nazisme ? Le nazisme, non ! Le personnage central du roman s'appelle le seigneur castillan Philippe et il y a une multitude de personnages assez incroyables comme par exemple la mère de ce seigneur inspiré de Jeanne la Folle, sa femme, Isabelle, trois frères... 100 ans de solitude ? 100 ans de solitude, non ! C'est un roman espagnol ? Alors espagnol, non ! Amérique du Sud ? Mais on est en Amérique du Sud puisqu'il s'agit d'un auteur mexicain ! C'est Fuentes, c'est Carlos Fuentes ! Et le titre du roman ? Alors... La Polité Grandeur ? Je l'ai lu ! La famille, un truc comme ça ! Carlos Fuentes ! La famille Belliot ? Je l'ai ! Ah, c'est vachement connu ! Ah bah oui, c'est vachement connu ! La famille Tacos ? La famille Tacos ? Est-ce que ça a été adapté au cinéma ? Il s'appelle La Boum ? Non, ça n'a pas été adapté... C'est Claudio Pinotto ! C'est des questions comme ça qu'il faut poser ! Vous nous posez des questions sur des livres qu'ont 500 ans alors qu'on est né il y a 20 ans ? Bah non, non, il a été publié en 75-1975 ! Terra Nostra ! Comment ? Terra Nostra ! Terra Nostra de Carlos Fuentes ! Bravo ! Ah, bravo ! Elle est vraiment forte ! C'est sûr ! C'est sacré ! Elle est vivelle mais elle répond bien ! Je monte encore d'un cran ! Il s'agit cette fois de retrouver un célèbre roman qui retrace l'enfance jamaïcaine d'une jeune créole, son désastreux mariage arrangé à la Dominique, sa folie ensuite recluse dans un manoir anglais. Le personnage central est Bertha Mason ! C'est évidemment un très grand roman qui a reçu de nombreux prix et je vous demande non pas le titre du... Des sargasses ? Comment vous dites ? C'est une Dominicaine blanche née à roseaux ? Oui ! 1890-1979 ! Son signe astrologique ! Qu'est-ce qu'il prend ? Alors, c'est des sargasses ! Oui ! La mère des sargasses ! Non ! Sargasses imbéciles ! L'auteur c'est Jean Rhys ! Exact ! Peut-être que c'est pas mal Paul ! Non ! Je l'ai ! Ça se termine effectivement par des sargasses ! Le désert des sargasses ? Non ! Non pour désigner une fille ! La craquette ? La craquette des sargasses ? Vous devriez deviner, je vous ai dit qu'elle termine recluse dans un manoir anglais ! La prisonnière des sargasses ! La prisonnière des sargasses ! La touche finale a été donnée par Yann Folli ! Mais bravo à Paul Elkarat ! Une autre question pour Gérard Chabert qui habite Rouen ! Et c'est Barbara Streisand qui nous raconte ce matin sur Twitter qu'elle mange des pancakes tous les matins ! A cause de qui ? Son mari ? Non ! Son cholestérol ? Non ! A cause de ? Son poids ! A cause de Donald Trump ! Car en effet elle déprime ! Et voilà que Donald Trump tous les jours l'oblige à reprendre des pancakes ! Bonne réponse de Philippe Gueluc ! C'est cool ! C'est cool ! Qu'est-ce qu'il y a Isabelle ? Bah je sais pas moi quand je déprime je bois ! Peut-être qu'elle fait les deux ! Peut-être qu'elle trempe ses pancakes dans du vin ! Quelle idée de manger des pancakes ça change pas la donne ! Alors que quand t'es bien bourré ça va c'est euh... Ardoulard ! Youhou ! Je vous lis le tweet de Barbara Streisand ! Donald Trump is making me gain weight ! I start the day with liquids but after the morning news I eat pancakes smothered in maple syrup ! Mais pour parler comme ça elle avait effectivement bu quelque chose avant d'écrire ! J'ai rien compris ! Dire qu'elle chantait si bien dans le temps ! Dites Dante Laurent vous êtes sexy quand vous parlez l'anglais ! Ah bah je vous traduis si vous voulez ! Elle dit Donald Trump me fait prendre du poids ! Je commence ma journée en mangeant de la nourriture saine ! Mais après avoir écouté les nouvelles du matin je mange des pancakes recouverts de sirop d'érable ! Ça c'est toutes les grosses qui n'ont pas de volonté ! Elles disent que c'est de la faute des autres ! Un peu de volonté Barbara ! Un peu de volonté ! Barbara ! Maîtrise ton corps ! Barbara ! Maîtrise ta bouche ! Tout ! Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner le matin chère Sophie ? Oh là là ! C'est tout un truc ! J'ai un blender, pas un blender, un extracteur de jus ! Ah bah écoutez ça va faire plaisir à Pierre ! Je fais ananas de la mûre ! Pourquoi ? Non non ! Il va pouvoir se servir ! C'est bien l'extracteur de jus ! Tu t'es laissé faire prendre une fois il y avait une hélice et t'as vu ça ! Elle a une façon de compter fleurette qui est pas mal ! Je fais des super jus ! Moi le matin je mange des algues ! Ah oui ? C'est très bon pour les cheveux ! Et vous votre petit déjeuner monsieur Pierre ? On vous prépare quelqu'un ? Ah bah oui ! Ah bah oui ! Tu me vois pas me faisant le café non ? Qui vous prépare votre café le matin ? Je sais pas, ça change tous les jours, il y a les personnes qui sont là ! Ah les personnes qui s'occupent de toi ! Et quand tu bois le café, tu es déjà habillé ou tu es encore avec ton pijameste ? Je me change pas le matin moi, je me change le soir ! T'as le pijameste alors ? Pierre, on défait tout de même les manches, le nœud qu'il y a sur les manches dans le dos, on le défait pour que tu puisses boire le café ! Mais rien avec le café Pierre ! Si si, des pains briochés, à peine toastés, très largement beurrés, trempés dans le café au lait ! Mais c'est un poison mortel là, tu fous ta vie en l'air ! Mais attends, pour lui, il est pas question de vivre vieux, c'est fait ! Une question pour Mathieu Chilou, si je ne vous dérange pas Chantal Latso ! Non, au contraire, je suis très contente d'être là avec vous ! Vous êtes en train de tripoter Monsieur Willem ! Mais je tripote, oui ! C'est très agréable ! Il est à côté de moi, j'en profite pour le toucher ! Je ne le vois qu'à la télévision ! Ah oui ? Je touche Christophe Willem ! Eh ben non, il va s'amuser, Johnny ! Tu peux me toucher aussi, si tu veux, t'auras touché là-dessous ! Je ne vois pas pourquoi il vous toucherait, il ne sait pas lire du braille ! Bon, donc je peux la poser ma question ? Ah oui, j'écoute ! Alors, attends, c'est très facile, je compte beaucoup sur Bernard Mabie pour la réponse ! Pas forcément sur les autres, mais Bernard Mabie, lui, devrait connaître la réponse ! Ça veut dire que c'est très facile pour Bernard Mabie, quoi ! C'est une question de bouffe ! Pas du tout, pas du tout ! Mais c'est un nom qui revient assez souvent dans la presse ces jours-ci ! Et quand même, j'aimerais rappeler aux auditeurs, à travers cette question, qu'il était physicien, médecin français, et surtout qu'il avait découvert le principe de la radioconduction, et même celui de la télémécanique ! En gros, c'est un des précurseurs de la radio ! De qui s'agit-il ? Philippe Bouvard ? Non, son nom revient dans les journaux régulièrement ces temps-ci ! Monsieur Wander ? Comment vous dites ? Monsieur Wander, les piles ! Monsieur Wander, les piles ! Et oui ! Qu'est-ce que c'est ? La radio ! Il y a pas de radio, Laurence, c'est logique ! Exactement ! Bien sûr, et Marcel Leclencher, tant que vous y êtes ! Jean-Jacques Antenne ! Sylvie Varta ! Non, écoutez, la question est facile ! Edison ! Comment ? Edison ! Il est une échelle ! Un Français néamien, mort à Paris, physicien, médecin français, il a découvert le principe de la radioconduction et celui de la télémécanique ! C'est un des précurseurs de la radio, et on lit son nom dans les journaux à peu près tous les jours en ce moment ! A cause de la météo ? C'est pas un dentiste ! Hein ? Quoi ? Un dentiste ! Un dentiste ! Ah, je pose des bridges ! Quoi ? À cause des bridges ! Si, on regarde la radio par les bridges ! Mais quoi, son nom est devenu un nom commun ? Non, mais en fait, il y a quelqu'un, c'est pas lui, c'est le même nom ! Il a un homonyme, c'est ça ? Il a un stade ! Non, il n'a pas un stade, mais c'est vrai que son nom revient dans les journaux indirectement ! Eh, Payet ! Payet ! C'est Payet qui a inventé la radio ! Bah non, mais son nom revient régulièrement ! Benzema ! Benzema ! Non, 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 rien à voir avec le football ! Rien à voir avec le football ! Vous avez posé une question intéressante, monsieur... Pour une fois, il ne vous en est pas coutu ! Monsieur Wilhelm ! Est-ce que son nom est devenu un nom commun, utilisé, détaché d'un nom de quelqu'un ? Comme Brigidaire, par exemple ! Voilà, ça c'est intéressant comme question ! Et la réponse, c'est non ! C'est une bonne question ! Allez, t'as piégé ! Est-ce que ce ne serait pas le nouvel avion qui marche à l'énergie solaire ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ben, radioconducteur, ça veut dire... Ça veut dire... Oui, le sol éliore... Regardez comme elle est belle quand elle réfléchit ! Elle a un stylo dans la main, ses lunettes dans l'autre... Est-ce que ce ne serait pas un avion ? Alors attends... Mais c'est très important, cet avion ! Il y a quelque chose de... Un stylo dans la main, ses lunettes dans l'autre... Où a-t-elle mis la pince à sucre ? Qu'est-ce que tu snommes, ma petite arrière ? Non mais il y a cet avion... J'adore, c'est tellement beau à voir ! Cet avion qui traverse l'Atlantique pour la première fois ! Ben c'est pas ça ! Ah, la pâte comme stagiaire là-dedans ! C'est très intéressant, je trouve qu'on devrait en parler ! Non mais c'est pas ça ! C'est pas en rapport avec la météo, Laurent ? Avec la météo ? Non ! Transistor ou un mec comme ça ? Ouais, ouais, ouais... Albert Transistor... Monsieur Morse ? Pardon ? Monsieur Morse ? Monsieur Morse, il est dentiste ! Écoutez, vous connaissez tous son nom ! Franchement, je vous jure, on va pas donner 300€ pour ça ! Mettez-nous sur la piste, Laurent ! Ça commence par quelle lettre ? Ah bah non ! L'inventeur de la radio ! Et c'est vrai que ce matin, je me suis dit, tiens, son nom revient tout le temps ! Ah ça y est, gramophone ! Mais non ! Mais il y a eu un monsieur gramophone ! Non mais là, écoutez, je vous dis que son nom est dans la presse tous les jours ! Galen ! Galen ! Galen ! Mais non, non, écoutez, franchement... Bon bah, 300€, je fais le chèque ! Dans la presse tous les jours ! En ce moment, oui, je vous jure, il n'y a pas une journée dans un magazine... Grève ! Grève, mais non ! CGT ! C'est-à-dire que c'est lui qu'on cite ! Pardon ? C'est lui qu'on cite ou son nom ? Casseur ! Casseur ! Non, son nom a été donné à quelque chose qui fait qu'on... Finalement, vous voyez, on a oublié qui c'est ! Je m'aperçois que vous avez oublié qui c'est ! Mais à l'heure, j'ai dit... Pardon ? J'ai dit, est-ce que son nom s'est détaché de la personne ? Ah non, vous m'avez dit, est-ce que c'est devenu un nom commun ? Ce qui n'est pas le cas ! Il n'a rien à voir, Willem ! Effectivement ! Necker ! Necker ! Necker ! Ah voilà, ça c'est intelligent ! Oh, merci ! Bravo ! Mais Necker, vous voyez, c'était un ministre ! Ça n'a rien à voir avec la radio ! Monsieur Transistor ? Monsieur Transistor, non ! Eh bien écoutez, voilà ! Monsieur Brexit ! Qu'est-ce que vous dites ? Monsieur Brexit ! Monsieur Brexit ! Un genre comme ça ! Édouard Branly, évidemment ! Ah ! Le Quai Branly ! Édouard Branly ! Qu'est-ce qui s'y passe au Quai Branly ? Eh bien c'est Monsieur Chirac qui a voulu le musée des arts premiers au Quai Branly ! C'est le dixième anniversaire du musée Branly, du musée des arts premiers ! Et à chaque fois, c'est vrai qu'on entend parler de Branly, sans savoir exactement qui est Édouard Branly ! Je me suis dit, tiens, je vais poser… Est-ce que je crois qu'Anne a été invité ? Non mais vous connaissiez Branly ! Ah bah oui, bien sûr ! Je l'ai encore fait ce matin ! Rires Applaudissements Applaudissements Applaudissements